L'Apple Car ne prendra jamais la route, malgré près de 10 ans de R&D et plus de 10 milliards de dépenses. Tim Cook aurait décidé de mettre fin à cet énorme dérapage à contrôler. Le projet Titan, surnommé Titanic, en interne, est donc remisé au garage. Pourquoi Apple cale aujourd'hui et n'a jamais réussi à prendre de vitesse ? Les géants de l'automobile, à quoi devait-elle ressembler ? Pourquoi ne pas avoir acheté Tesla ? La voiture autonome est-elle devenue une chimère ? Quel avenir pour CarPlay ? Débat ! Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias au RLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Avec comme invité cette semaine en plateau à mes côtés, Alain Diducat, fondateur de Circle. Une petite voiture électrique en autopartage qui va envahir nos villes. Bonjour Alain. Bonjour Olivier. Tu étais déjà venu dans cette émission pour parler déjà de la voiture d'Apple, de l'Apple Car. En quelques mots, la Circle, c'est vraiment une voiture qu'on va partager. Et la particularité de cette voiture, c'est que ce qui est génial, c'est qu'une voiture électrique, qu'on n'a pas besoin, entre guillemets, de recharger. Oui, c'est-à-dire qu'on l'a conçue essentiellement pour être une voiture partagée, ce qui ne s'est jamais fait jusqu'ici. Donc, on a éliminé à peu près tout ce qui pouvait gêner, que ce soit échanger les batteries sans devoir aller à une borne de recharge. Donc, on est jeté avec les batteries, c'est pas toi, mais c'est tes équipes qui vont le faire, ou les équipes des gens qui vont la commercialiser. Exactement. C'est un véhicule qui se nettoie facilement. Donc, c'est vraiment un tout nouveau concept. Donc, il n'y a rien dans le véhicule minimaliste, parce qu'il est fait pour être partagé. Pour être partagé, il faut le nettoyer, donc il faut faciliter le nettoyer. Mimie, regardez cette jolie voiture. Quand est-ce qu'on peut l'espérer la conduire dans les rues des grandes capitales européennes, et en particulier Paris, tu penses ? C'est à partir de la fin de cette année. Donc, on a hâte, on fera peut-être une émission dans Renfait-le-Mac, embarqués chacun dans une cirque. On se retrouve également chaque semaine dans Renfait-le-AF1. Je vous rappelle que si vous êtes fan de Formula, que nous avons lancé une nouvelle chaîne YouTube, on refait l'AF1. N'hésitez pas à vous abonner. Le lien est dans la description de cette vidéo. On compte sur vous, bien sûr. On refait le Mac, continuez de l'héberger, on refait l'AF1. Mais à terme, elle va disparaître pour vivre sa propre vie sur sa propre chaîne. En duplex, également, le champion du jeu de mots, notre maître capello de la tech, Christophe Dunderside. Ça va bien, Christophe ? Ça va super. Écoute, ça va d'autant mieux qu'en plus de ça, on va en parler de l'Apple Car. Et j'ai reçu ici la maquette officielle de l'Apple Car. Mais normalement, je ne peux pas la montrer. Regarde-moi ça. Ça me rappelle une voiture où on va, il n'y a pas de route. C'est ça ? C'est ça. En tout cas, ça règle les problèmes. Et puis, c'est presque autonome. Mais pour le coup, là où on va, il n'y aura pas de voiture. Il n'y aura pas de voiture, c'est clair. En duplex, le plus beau profil de la tech, en tout cas, surtout ces dernières semaines, où il étreint son magnifique Apple Vision Pro. Didier Poulikani de Mac Forever. Bonjour, Didier. Salut les amis. Moi, j'ai amené mes petites voitures du bloc de l'Est, tu vois, qui sont magnifiques. C'est quoi, des trabants ? Et ça, Apple aurait pu faire un truc néo-rétro. Il y a du trabant et il y a du... Attends, c'était quoi l'autre ? Mais c'est des trucs qu'on ne connaît pas bien, nous. Ça, ça s'appelle Sirena 104. Oui, d'accord. C'est de toute beauté. Mais tu sais qu'en vrai, tu en vois encore quand tu vas dans les pays de l'Est, et c'est assez amusant de voir ça en 2024, ça roule encore. On pourrait l'électrifier, ça. Oui, t'imagines le... Je ne suis pas sûr que ce soit très écologique, d'ailleurs. C'est un moteur de temps, je crois, là-dessus. Et le meilleur pour la fin, le magic, Laurent Pantanach. Ça va, Laurent ? Ça va très, très bien. Ça va très, très bien. Bon, c'était court, vous pourriez être précis, conçu, mais c'est bien. Allez, un salut particulier au monde du club EURLM. Vous savez, c'est la version premium, la version payante de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez EURLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous. 24 heures en avance, en direct. Vous pouvez insister également aux enregistrements au village ici, à Paris. Toutes les coulisses et tous les renseignements. C'est génial, vous verrez. N'hésitez pas à scanner le QR code ou à vous abonner directement sur notre chaîne YouTube à l'offre premium. On vous a proposé beaucoup de réactions cette semaine sur Twitter, sur X. C'est maintenant comme ça qu'il faut dire. Beaucoup de réactions à cette annonce d'Apple, ou du moins de Marc Gurman, parce que c'est lui qui a sorti l'info comme quoi Apple abandonnait son projet de voiture. C'était l'objet du premier sondage. On vous demandait pourquoi Apple a décidé d'abandonner son projet de voiture. Où il était 31% à déclarer que les marges étaient trop faibles sur ce secteur d'activité. On en parlera longuement avec Alain. Parce qu'on n'a pas dit, mais Alain, ça fait quelques années qu'il s'intéresse au marché de l'automobile. Il a beaucoup de choses et beaucoup d'expérience dans ce domaine. L'autre réponse était l'avenir, c'est lié à Génératif, puisqu'Apple a annoncé, ou du moins Marc Gurman a annoncé, mais c'est un peu la même chose ces derniers temps. Je me demandais si ce n'est pas le nouveau relation presse, le nouveau relation publique d'Apple. C'est Marc Gurman. L'avenir, c'est lié à Génératif. C'est l'une des raisons pour lesquelles Apple abandonnerait également son Apple Car. 11,7%. Trop de temps perdu. Vous allez voir que 10 ans, c'est long quand même pour concevoir une voiture. 25,5%. Et la voiture autonome est utopique. 31,8%. Également, là, il y a une vraie inconnue. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire ce soir. Aussi bien, Didier, que toi, Alain, sur ce plafond vert qu'ont du mal aujourd'hui à briser les constructeurs automobiles, à savoir proposer une vraie voiture autonome. On sait que c'est le mantra de Tesla et d'Elon Musk. Et si on écoutait Elon Musk, on devait avoir la voiture depuis au moins 5 ans autonome. Niveau combien aujourd'hui ? 5, c'est ça ? Full autonome, c'est niveau 5. Niveau 5, on n'y est pas. Allez, avant de répondre à cette question, je vous propose de revenir sur le projet Titan, qui est aujourd'hui arrêté. Le projet Titan, ou plutôt Titanic, c'est ainsi que les responsables d'Apple le baptisent en interne, selon Marc Gurman, qui a donc publié l'info dans sa newsletter qu'Apple abandonne son projet de voiture. Le projet Titan a démarré il y a longtemps, maintenant en 2014, le lendemain du lancement de l'Apple Watch. Les raisons qui ont motivé Apple de prendre le virage d'une voiture, on les connaît selon Bloomberg et le New York Times, Didier. Pourquoi ce virage en 2014 ? En fait, il y a eu plusieurs choses. Parce que tu as Marc Gurman qui, de son côté, a donné un petit peu deux pistes que s'était lancée Apple au début. Et tu as le New York Times qui dit qu'Apple voulait effectivement… En fait, ils ont beaucoup d'ingénieurs, mais d'ailleurs, ça continue aujourd'hui, qui partent vers Tesla, vers Rivian, vers tout un tas de boîtes dans l'automobile, parce qu'il y a beaucoup de challenges, je pense. Et puis, il fallait trouver, comme dirait Cédric Ingrand, son troisième trilliard. Donc, c'était un petit peu aussi ça. Un nouveau relais de croissance. Le relais de croissance d'Apple. Oui, puis la voiture, comme c'est des produits chers, ça fait vite du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que même si tu veux… Si on te vend 100 000 balles de bagnole, même si tu en vends 10 000, ça commence à faire pas mal. Si tu commences à en vendre 50 000, comme à peu près Rivian en ce moment, c'est beaucoup. Et quand tu commences à en vendre 1 ou 2 millions comme Tesla, là, tu commences à devenir un très, très gros, rien que sur la partie auto. Donc, c'est autre chose que les Airpods et l'Apple Watch. Oui, et puis, on va voir qu'il y a aussi une nécessité d'avoir une infrastructure, des partenaires industriels. On en parlait longuement tout à l'heure. Deux points sont marquants sur le projet Titan. Le premier, c'est la valse des dirigeants qui se sont succédés à la tête de l'équipe au cours des années. Et de l'autre, les hésitations entre le concept de la voiture. Alors, commençons par la valse des dirigeants. On a vu qu'il y avait d'abord un certain M. Zadesky qui s'est intéressé au projet, suivi de Johnny Hyde, qui était très impliqué, le patron du design d'Apple, le papa de l'iPhone, le papa de l'iMac. On a vu qu'ensuite, Bob Mansfield s'est greffé. Bob Mansfield, c'est le papa de la puce Apple Silicon, entre autres. C'était vraiment le père du hardware chez Apple. Donc, il est venu un peu resserrer les boulons. Et puis, il est parti. Il a été remplacé par Doug Field, l'ex-vice-président du groupe des projets spéciaux d'Apple. qui a beaucoup travaillé au développement du constructeur. Et puis, après, il est parti chez Ford. Et puis, Doug, il fait des revenus. À nouveau, il s'est occupé du projet. Et puis, après 2020, c'est un certain Kevin Lynch, qu'on connaît bien chez Apple. Elle est l'ancienne de chez Adobe. Le papa, pas le papa de l'Apple Watch, mais le patron de la division Apple Watch, le vice-président aux technologies, qui étaient également en charge de pas mal de choses chez Apple, dont la voiture. Et puis, apparemment, aujourd'hui, il n'y a plus personne parce que le projet est abandonné. Et entre-temps, ils ont embauché quand même un certain John Andrea, qui est un transfuge de Google, qui a rejoint Apple en 2018, qui a été le vice-président d'Apple en charge de la stratégie artificielle. C'était lui le vrai cerveau de l'Apple Car. Et puis, ils ont vraiment embauché des grands noms de l'automobile, jusqu'à là même, jusqu'à aller recruter tout azimut des talents venus même de Porsche, comme un certain Manfred Harer, qui n'autre que le papa de cette magnifique voiture électrique de chez Porsche. Quel modèle ça, Didier ? C'est une Taycan. Voilà. On pourrait résumer en disant y a-t-il un pilote dans l'Apple Car, finalement ? Oui, c'est un peu ça. Voilà, pour la base, c'est des dirigeants. Mais au-delà, Didier, déjà, peut-être, la vision industrielle, déjà, le fait de changer. Il y avait apparemment, on va y revenir dans un instant, les différents patrons de division qui n'étaient pas toujours d'accord sur ce qu'il fallait faire. Ça ne peut pas fonctionner, concrètement, Alain, ce genre d'interme en main. Il faut vraiment avoir une vision. C'était la force d'Apple d'avoir la vision, mais aujourd'hui, il ne l'avait pas. Est-ce que c'était si simple que ça, d'avoir une vision disruptive, ce qu'est l'habitude d'Apple, dans le monde de l'automobile ? Pas simple, parce qu'il y a énormément d'intervenants qui, chacun, ils ont leur force et leur faiblesse, mais Tesla, c'est quand même pas pour rire. Les Chinois, là où ça part, non plus. Puis il y a les grands constructeurs historiques européens. Enfin, moi, je l'avais dit lors d'une autre émission, je ne voyais pas très bien Apple arriver à faire ça. Pas qu'ils ne savent pas le faire, mais que quand on est dans un métier où on a de telles marges, quand on est dans un métier dans lequel on a des produits aussi puissants, aussi disruptifs et intéressants pour le marché qu'Apple faire ça dans l'automobile. Ils ont peut-être montré un peu trop ambitieux. C'était également, Didier, l'une des hésitations. Le concept, ils n'étaient pas tous d'accord chez Apple sur ce que devait être cette voiture électrique. Oui, et peut-être que l'erreur est venue de là. Parce que tu as Marc Gourman qui dit qu'en fait, dès 2014, Apple s'était mis un peu deux choix. Soit de faire quelque chose de pas trop ambitieux, c'est-à-dire un petit peu une Tesla Model 3, en gros, avec un bon système, une voiture un peu classique, mais électrique, qui a des caractéristiques assez intéressantes. Une voie dans laquelle beaucoup se sont engouffrés, évidemment. Et puis, changer le monde, ce qui était un peu le dogme d'Apple, avec un véhicule qui était totalement autonome, sans aucune intervention. Et en plus, on commençait à cette époque à parler effectivement de conduite totalement autonome. Tesla la promettait déjà avec la Model S. Et en fait, à ce moment-là, ce que dit Gourman, en gros, c'est qu'Apple est allé tout de suite dans le deuxième choix de vraiment faire quelque chose d'incroyable. Et que du coup, le fait d'avoir tout misé là-dessus leur a fait prendre beaucoup de retard parce qu'effectivement, par exemple, Tesla a continué à faire des voitures normales en greffant petit à petit de la conduite autonome. On peut en reparler après. Et tandis qu'Apple voulait vraiment partir là-dessus sur un véhicule 100% autonome. Et du coup, ils ont un peu négligé toute la partie automobile classique, finalement. Et en voyant qu'ils n'arrivaient pas à arriver au bout, c'était déjà trop tard. Finalement, on était là, je crois, qu'on est en 2017-2019. Enfin, la Model 300. Donc, si je comprends bien, Didier, le premier choix qui a été fait, c'était de produire une voiture électrique toute simple, entre guillemets. D'ailleurs, regarde cette réaction de François et Selen, infidèles dont on refait le Mac. Apple n'est pas un constructeur automobile. Il n'a jamais été. Et sûrement qu'ils n'ont pas trouvé le partenaire idéal qui accepterait les conditions financières d'Apple. Ils ont raté le coche en ne rachetant pas Tesla à l'époque. Laurent, Christophe, deux sons de closse à ce sujet. Il y a eu les déclarations, notamment de Elon Musk, et puis plus récemment, l'article du New York Times, si vous voulez rebondir là-dessus. Le rachat de Tesla. Oui, c'est certain que, passé par un achat d'une entreprise qui réalise déjà toute une partie de la structure et de l'infrastructure d'une voiture, ça aurait été sans doute l'occasion, l'opportunité, en fait, sur laquelle il fallait sauter pour gagner quelques années. Ça, c'est à peu près une certitude. Tu sais pourquoi ça ne s'est pas fait ? Vous savez pourquoi ça ne s'est pas fait ? Non. Parce que Tim Cook et Elon Musk se sont rencontrés. Elon Musk a dit « Ok, je suis d'accord, mais je veux être président. » Alors Tim Cook est un peu étonné. Il dit « Président de Tesla ? » « Ouais, d'accord, pas de problème. » Et Elon Musk a répondu « Non, non, président d'Apple. » C'est des mauvaises langues qui disent ça, Laurent. Ouais, ouais, mais... Tim Cook l'a plus ou moins démenti. C'est amusant parce qu'Elon Musk a effectivement raconté ça sur Twitter et après, Cook a démenti ce truc. Et c'est étonnant, en fait, que... Elon Musk, tu sais, il est un peu Asperger, là. Oui, il n'a pas de suite. Il a toujours à mentir, vraiment. Voilà. Il n'a pas de suite. Il mente comme ça, frontalement. C'est notre Helmut Marco à nous. Il a beaucoup de raisons à mentir autour de ça. Bref, je continue. Pardon, Didier. Non, non, mais je dis, Tim Cook, lui, avait beaucoup à perdre parce qu'il perdait son poste. Il n'avait plus d'intérêt chez Apple à part... Tu vois, il n'allait pas se rétrograder à refaire, effectivement, tout ce que fait Jeff Williams aujourd'hui. Donc, c'est très compréhensible. Il venait de reprendre un peu les relais des rênes d'Apple après la mort de Steve. Donc, ce n'était pas le bon moment. À moins de le mettre dehors de force. On voit mal comment il aurait cédé son poste aussi facilement, en fait. Après, juste pour qu'on n'ait pas des commentaires qui nous tuent la vidéo. Quand Didier dit qu'Elon Musk ne ment pas en public, évidemment, il y a quelques manipulations qui se sont faites autour de la crypto-monnaie. Et Didier, le premier à savoir... Et sur la valeur de l'action de Tesla aussi. Mais bon, passons. Passons, passons. Donc, je pense qu'effectivement... Et sur des sujets comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être. Oui, mais à la façon... Le moment où il a sorti ça, je ne vois pas trop ce qu'il avait à gagner financièrement. Regarde, ça fait monter l'action, de toute façon. Voilà. Concrètement, alors, ce qui est intéressant, c'est que suite à la newsletter de Mark Oumann, il y a un article du New York Times qui a été paru, qui cite des sources d'Apple, qui confirme également au sein d'Apple, et c'est la première fois, qu'il confirme que des contacts avaient été pris et établis avec Elon Musk. Alors qu'au moment où Elon Musk a déclaré qu'il avait pris contact avec le constructeur de Cupertino et qu'il était au plus mal, c'était au moment où le Model 3 avait du mal à être industrialisé, donc ils avaient besoin de fonds, il avait reçu une fin de ne recevoir et Tim Cook avait refusé de le recevoir. Est-ce que, selon toi, toi qui es un observateur administratif du marché de l'automobile, c'est une erreur monumentale d'Apple d'avoir dit niet à Elon Musk ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, quelque part, quand on est dans la tech, on est dans un business qui bouge vite. Quand on est dans l'automobile, ça bouge beaucoup moins vite. Quand on voit la capitalisation boursière de Tesla aujourd'hui, on peut se faire... Voilà. Et encore, la capitalisation boursière de Tesla, c'est magnifique si on la compare au grand constructeur historique. Donc, on est dans un métier, moi je trouve, pour des gens qui sont dans la tech, dans un métier très peu sexy au bout du compte. Oui, c'est sympa, c'est beau, on voit la voiture dans la rue, etc. Ça fait vite du chiffre d'affaires comme on en a parlé tout à l'heure. Mais en réalité, c'est quoi comme marge ? Et c'est quoi comme investissement, comme risque et comme difficulté ? On va en parler, d'investissement. Apple n'a jamais été constructeur, ça a toujours été un designer en soi, au niveau, enfin, en termes anglais. Dans l'automobile, si on est designer, qu'est-ce qu'on trouve comme partenaire pour construire le véhicule ? Un grand constructeur, comme on l'a dit tout à l'heure, risque de dire, ben non, attends, ils vont me manger, j'ai pas envie. Un magna qui... C'est avant le début de l'émission. Ah oui. On va le révéler pour tout à l'heure à notre audience. Quand on travaille un petit peu, on prépare. Il y a des sous-traitants, des gros, comme Magna, etc., qui peuvent faire, mais c'est pas pour ça que ça va fonctionner. Moi, je pense que l'erreur, l'arrêt aurait dû être prononcée bien plus tôt. À la fois, qu'est-ce que c'est le monde de la tech ? Qu'est-ce que c'est le monde automobile ? Et se dire, ça va être compliqué de faire quelque chose. Et deux, soyons clairs, dans l'automobile, on sait depuis des années, je dirais 3-4 ans, que le véhicule autonome, c'est pas avant 2030. Et maintenant, on parle de 2035 parce qu'il y a des difficultés claires qui ont été énoncées par Google, par exemple, avec Waymo, etc. quand on en est là, il fallait faire machine arrière ou alors y aller à la façon que Xiaomi, Xiaomi a investi 10 milliards, il faut le savoir, pour faire sa voiture. Un constructeur de la tech. Un constructeur de la tech. Là, c'est un peu différent. ils rentrent dedans. Au début, ils disent, on va faire une voiture low cost. Ça, c'est là où on va être disruptif parce que nous, on sait faire. Au bout du compte, ils font une voiture high level. Ils font une Porsche quasiment. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont apporter ? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont pris la décision rapidement. Il n'y a pas eu cet attermolement de presque 10 années, Didier. Et finalement, après cet épisode d'Elon Musk, Apple a décidé de lancer son propre véhicule électrique. Et parmi la valse des dirigeants, c'est donc Steve Zedaski qui a commencé à travailler à un premier projet. Donc, il était juste un projet de voiture électrique, ce qui n'était pas forcément du goût de Johnny Hive, qui avait une énorme importance, une aura énorme à l'époque chez Apple, puisque c'est juste le père de l'iMac, de l'iPhone, de l'iPod, tout ce qui a fait le succès d'Apple, et Johnny Hive, il avait un projet beaucoup plus ambitieux, Didier. Oui, lui, il était vraiment branché sur la partie justement voiture autonome. Et on sait aussi, tu sais, que quand Steve Jobs est mort, Tim Cook a donné beaucoup, beaucoup de pouvoir à l'équipe de design. Donc, Johnny Hive, c'était un petit peu le numéro 2 d'Apple. Et alors, là, il y a une histoire, mais on ne sait pas trop si c'est vraiment vrai ou pas, mais il aurait fait une démo à Tim Cook dans une voiture qui ressemblait un peu au Multipla, donc un truc pas très simple. c'est que si, forcément. Rassure-moi, ce n'est pas le Multipla de nos amis de Villeburequin, rassure-moi. Non, c'est le Multipla des années 60, les gars. Non, mais bon, c'est le satellite, tu vois, le satellite de Elon Musk qui fait des siennes de temps en temps. Alors, tu disais, on disait avec Laurent que c'est plutôt un Multipla des années 60, c'est ça, des années 50, c'est le 600, c'est ça ? Oui, exactement, et en fait, on est vraiment à une période aussi où, comment dire, Apple est encore hésitante, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un moment où ils auraient dû avoir quelque chose d'un petit peu abouti, tu vois, où Tesla commence à sortir ses voitures, et là, tu sens qu'ils sont encore en hésitation, en se disant, tiens, est-ce qu'on fait ça ou pas ? Il y a les premières voitures autonomes, alors en fait, c'est aussi le moment où on commence à avoir plein de démos de voitures autonomes pour la presse, moi je m'en rappelle, à Las Vegas, etc., où tu commences à avoir des petites boîtes aussi qui dans leur coin, ils ont des lidars, ils ont des caméras, ils commencent à te faire fonctionner des voitures, donc en fait, c'est tout de suite très impressionnant, ça me rappelle un peu la VR d'aujourd'hui, où tu dis, c'est incroyable et tout, et tout de suite, tu imagines que ça va marcher, et puis on ne te dit pas tout ce qui ne marche pas, et en fait, peut-être que Johnny Hives qui n'est pas un ingénieur dans l'âme, mais lui par contre, il est très sensible aux usages, au côté design, on en parlait tout à l'heure vraiment à ça, et je pense que le poids qu'il a pris dans ce projet était plutôt dans ce sens-là, et après, on peut se demander si c'était une erreur ou pas, mais tu vois, comme Tim Cook n'a pas l'air d'être quelqu'un qui tranche très vite, il a besoin aussi de ses sujets pour lui apporter un petit peu d'idées, parce que clairement, on voyait qu'il n'avait pas du tout la vision de l'automobile de Musk, par exemple. Et c'est vrai que, je ne sais pas, dans la Seconde Valley, on n'a pas forcément une vision de l'automobile comme on peut l'avoir en Europe notamment, ce Multipla 600, regardez-le, ce n'est pas forcément ainsi qu'on s'imagine le futur d'Apple, il y en avait beaucoup en Italie, dans les années 50, les années 60, c'était le taxi par excellence, je me souviens quand j'étais petit, alors je n'étais pas dans les années 50, mais dans les années 70, il y en avait quelques encore qui roulaient, c'était une voiture très rigolote, il y avait trois places devant, il y avait trois rangées de deux places, je crois, de mémoire, c'était idéal pour les taxis. Mais bon, ce n'est pas hyper sexy quand même comme vision. Laurent, qu'est-ce que tu en penses du Multipla ? Si tu prends la Fiat 500 de l'époque, qu'on appelait Topoline, et ce que Fiat en a fait aujourd'hui, tu pourrais imaginer que si tu pars du Multipla des années 50-60 et que tu lui fais la même transposition, tu lui fais une super bagnole. Je ne suis pas choqué. Très européen, il y a un côté revival, c'est à la fois ancien et moderne, donc ce n'est pas ça qui me choque. Ma vraie question, c'est est-ce qu'Apple a un jour voulu faire une voiture ? En tout cas, on a des années-lumière du cyber-truck cher à Elon Musk. Pas de vision claire, on l'a bien compris, du projet, et c'est là que du moins ce que révèle le New York Times, c'est que Buck Bansfield a pris en charge la direction du projet et le réoriente vers le logiciel, un projet OS hardware de voiture autonome. Ça, sur le papier, beaucoup de constructeurs, Alain aurait pu être intéressé de disposer, comme aujourd'hui, Renault dispose du système de Google dans sa nouvelle R5 ou sa Mégane, clé en main du hardware pour une voiture autonome et un système d'exploitation. Et d'ailleurs, on peut même poser la question si ce projet est mort pour le futur pour Apple. Il peut très bien arriver et dire, monsieur Renault, monsieur Audi, je vous licencie mon système. Moi, j'ai mes gros doutes. L'immense doute est arrivé sur la voiture autonome quand Google, Waymo en l'occurrence, la filiale voiture autonome de Google, un jour Google a dit, on aimerait bien trouver des partenaires. Alors, quand Google dit ça, ça veut dire, il y a une question d'argent derrière, les investissements sont colossaux et la difficulté est bien supérieure à ce qu'on imaginait. Ce n'est pas une question de savoir qui va être responsable de l'accident. Je veux dire, ça, c'est des choses qui peuvent se régler. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, on a des voitures autonomes qui, dès qu'il y a du brouillard, boum, se mettent sur le côté, ça vient d'arriver la semaine dernière parce qu'elle est perdue, la voiture autonome, que la voiture autonome doit faire un choix. Je suis dans la voiture autonome de mon côté et puis j'arrive, il y a un piéton qui traverse et un camion de l'autre côté et je fais le choix de quoi ? De tuer le piéton ou de rentrer dans le camion et de mourir moi-même. Là-dedans, il y a des problèmes d'intelligence artificielle, il y a des problèmes de 5G. On est vraiment dans la panade aujourd'hui. On est nettement en retard. Aujourd'hui, on peut se dire qu'on a un niveau 3 qui fonctionne et le niveau 5 qui ne peut fonctionner que dans des trucs hyper privés avec des voitures. Il y a deux choses intéressantes dans ce que vous dites. La semaine dernière, ce qui était marrant, c'est de ressortir une vidéo où un monsieur arrêtait les voitures Waymo à San Francisco et en fait, il avait un panneau stop sur un tee-shirt et donc en fait, il ouvrait sa chemise et ça arrêtait la voiture et ça le faisait marrer. La vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux une voiture qui s'arrête quand il y a du brouillard ou finalement, nous humains qui conduisons comme des pieds et qui sommes les plus dangereux sur la route. Donc la question, c'est qu'on essaye de transposer notre comportement et le fait que notre côté où on se dit on est irremplaçable, tu sais, c'est cet exercice qui avait été fait où ils avaient posé à des gens est-ce que vous préférez qu'il y ait un pilote dans l'avion ou pas de pilote ? Tout le monde dit oui, je préfère qu'un pilote et quand on te dit 99% des crashs d'avion sont dus à une erreur humaine, est-ce que tu reviens sur ta décision et te rends compte qu'il y a une partie qui dit ouais, finalement vu cet angle-là on va peut-être mettre un ordinateur ? Tu vois, c'est toujours cet exercice. Oui, intéressant. La difficulté, et Alain, je suis d'accord avec toi, c'est aujourd'hui cette espèce de rêve idéalisé, au départ ce qu'on a pensé, ce qu'on a envisagé, c'était des routes où les voitures fonctionnaient dans un environnement protégé et on s'est très vite rendu compte que ça serait compliqué et Elon Musk a été un des premiers à le dire et à le faire, c'est-à-dire que là où tous les autres mettaient des lidars, lui il disait juste avec des caméras et un traitement de l'image par des caméras, on va réussir à le faire, tout le monde disait qu'il n'y arriverait pas, il y a plutôt pas mal réussi, moi j'ai une vidéo de moi en avril 2016 qui conduit une Tesla Model S dans les rues de Palo Alto et c'est dans des rues sinueuses et je m'attendais à ce qu'on m'amène rouler sur l'autoroute et on m'a dit non, tu peux le déclencher des mains, et en fait je suis dans la rue dans des petites routes on va dire et c'est sinueux et on est en 2016 et j'ai dit waouh, j'ai dit waouh, quelques mois après on a récupéré une Tesla, cette Tesla je l'ai fait conduire, j'ai la vidéo dans le tunnel sous la défense alors que c'est sombre qu'on voit rien et ça fonctionnait et aujourd'hui la réglementation et la régulation fait qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait il y a 5 ans, donc on est dans la phase de régulation et on fait un peu de recul et puis progressivement on va refaire un bond, Rome c'est pas fait en un jour. Laurent, je suis d'accord avec toi, quoi qu'il arrive la voiture autonome sera beaucoup plus sécurisée et sécurisante qu'une voiture conduite par un homme ou une femme, c'est évident. Là où ces grands groupes ont peur, c'est qu'ils se disent ouais, mais le bashing qu'il peut y avoir derrière sur un seul accident, il y aura toujours plus de morts avec des voitures conduites par nous, quoi, mais tout de suite on va attaquer le constructeur Tesla ou autre de dire tiens, il y a une brave dame qui est morte et ça c'est un des vrais problèmes, quoi. On va y revenir à cet enjeu et de cette chimère comme on le disait dans le sommaire autour de la voiture autonome parce qu'on a un chapitre qui est réservé mais restant sur la voiture des projets Apple Car les amis et regardez avec cette réaction de Jean-Marc Ouvré le plantage du projet Apple Car est-il la vraie raison du départ de Hive qui semblait être trop impliqué ou très trop ou impliqué dans le projet à Apple ayant pour le passé intérêts des start-up avec succès l'option d'un rachat d'un constructeur n'est-elle pas le pivot à faire lucide ou autre ? C'est vrai qu'on s'est beaucoup interrogé Laurent, Christophe, Didier sur le départ de Johnny Eye en son temps et c'est vrai que cet abandon progressif on n'avait pas conscience que c'était en interne et c'était vraiment ça qui bottait Johnny Eye il avait envie d'autre chose et on sait que l'automobile ça le faisait kiffer sévère certainement une des raisons qu'il peut s'expliquer qu'il a pris beaucoup de recul non les amis Laurent, Christophe ou Didier ? Non je pense pas franchement je pense que Johnny Eye c'est pas parce qu'il pouvait plus travailler sur une voiture qu'il est parti de chez Apple je pense qu'il était juste arrivé à la fin du chemin et d'ailleurs pas tout à fait parce qu'il continue à travailler en sous-contractance avec Apple encore plus maintenant le contrat est terminé tu penses que c'est terminé ? oui ok voilà mais donc ça s'est passé en plusieurs étapes je pense qu'il était très proche de Steve et que c'est surtout ça qui a fait qu'à un moment donné il n'ait pu rester chez Apple tu vois donc c'est pas ce ping-pong avec Steve Jobs au niveau de la précision la vision des produits c'est ça ? mais c'est ça tu as des couples qui fonctionnent très bien tu as des couples créatifs en fait qui se stimulent l'un l'autre et donc c'est ça qui crée la magie et là très certainement qu'il se retrouvait un peu orphelin tu vois donc il y a énormément de chances que ce ne soit pas juste la voiture que ce ne soit pas juste la voiture d'autant plus qu'aujourd'hui on nous annonce que la voiture c'est fini chez Apple mais qui nous prouve réellement que c'est fini chez Apple et puis la voiture c'est quoi ? ça veut dire quoi ? comme tu le disais Olivier revenons-en à la voiture de Apple etc et au design mais c'est vrai que la partie voiture autonome en fait ce n'est pas un prérequis à une voiture Apple n'oublions pas ça ce n'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à faire une voiture autonome que pour autant ils ne peuvent pas sortir une voiture avec une user experience avec une interface en fait home machine qui fonctionne bien et pour ça en fait Jonathan Ive aurait pu très bien continuer mais donc ce n'est pas ça qu'il a fait partir de chez Apple c'est sûr du coup il a signé avec Sam Hatman et il a signé avec Ferrari voilà ce qui est intéressant si tu me permets c'est que Apple à l'origine quand même les dirigeants y compris Steve Jobs c'était quand même des gros fans de bagnoles je te rappelle l'histoire de planquer les Porsche il y a les investisseurs qui arrivent etc Steve a toujours eu un gros fan de Mercedes et Schiller aussi tous les VIP d'Apple tu les vois sur la Formule 1 ils sont dans les paddocks un peu de pas mal de courses les DQ ils te bordent le Ferrari donc c'est des gens qui s'intéressent à l'automobile de façon générale alors contrairement aux jeux vidéo où tu sais qu'il n'y a absolument aucun VIP je ne sais même pas si Tim Cook a déjà lancé un jeu dans sa vie à part pendant une keynote mais par contre sur la bagnole ils sont quand même tous assez fans sauf peut-être Tim Cook justement non il a quand même il a quand même l'an dernier secoué le drapeau d'une façon un peu mollassonne un peu mollassonne arrête on va le reconnaître mais c'est quoi à Austin c'est le Grand Prix il paraît qu'il a été vu dans un Rivian aussi à un moment donné il y a deux ans je crois quelque chose comme ça l'arrivée du Grand Prix c'est une catastrophe du Tim Cook les gars attendez heureusement que ces gars se posent des questions ils ne vivent pas dans une tour d'ivoire heureusement il faudrait qu'on le voit même dans d'autres choses il faudrait qu'on le voit dans une Rivian il faudrait qu'on le voit dans une Tesla il faudrait qu'on le voit tu vois ce que je veux dire c'est tu ne peux pas à un moment donné investir 10 milliards de dollars dans quelque chose et ne pas te poser des questions d'essayer de comprendre comment ça fonctionne Christophe pour conclure je voulais juste dire que si Alpine arrive à faire une Formule 1 il n'y a aucune raison qu'Apple n'arrive pas à faire une Apple Car ça c'est bas c'est bas c'est très bas je voudrais quand même rajouter un truc le fait qu'il faille être dans l'automobile ou fan d'automobile pour faire un grand patron d'une boîte automobile là je ne suis carrément pas d'accord donc je vais choquer évidemment beaucoup de gens dans l'automobile mais qui a sauvé Peugeot à une époque qui s'appelait Jacques Calvé il ne venait pas du tout de l'automobile qui a sauvé Renault à une époque c'est Louis Schweitzer il ne venait pas du tout de l'automobile c'est juste des gens qui ont une vision qui s'y tiennent et qui y vont parce qu'ils sont monumentalement intelligents et qui savent faire ce n'est pas parce qu'on est intelligent qu'on y arrive et là je pense qu'il y a un truc qui ne va pas et comme on a dit tout à l'heure c'est le manque de vision il n'y a pas un truc clair ou bien on fait une petite voiture pour tel usage ou bien on fait une lucide ça peut être une bonne idée et comme c'est lucide ça ne se vend pas parce que c'est trop cher par rapport à X si ça s'appelait Apple peut-être que ça irait ou une Canoe on a parlé à une époque qui pourrait reprendre le projet Canoe qui était justement une petite voiture qui ressemble un peu dans le concept de la Fiat 600 un petit monospace mais un jour il faut quelqu'un qui tient le projet et qui dit la direction elle est là et j'y crois parce que quand Louis Schweitzer a dit on va faire une voiture à 5000 euros tous les cadres de Renault ont rigolé on ne sait pas faire aujourd'hui c'est ça qui sauve Renault ça s'appelle Dacia et puis c'est lui qui a lancé la Twingo aussi oui oui c'est Dacia qui sauve Renault c'était déjà aussi une belle vision à la fois design et industriel au total de près de 10 ans de travail autour de la voiture Apple un investissement de près de 10 milliards de dollars une équipe qui va compter jusqu'à 2000 personnes nous révèle le New York Times pour travailler sur un projet mort-né et pourtant Tim Cook ne va pas tourner la clé de contact pour quelle raison on y répond après le busomètre je vous rappelle que la boutique ORLM a ouvert ses portes depuis quelques mois maintenant n'hésitez pas à vous rendre sur notre boutique pour nous soutenir et acquérir de jolis goodies que ce soit aux couleurs dont on refait le Mac dont on refait la Pop ou encore dont on refait la F1 et puis bientôt une version 40 ans du Mac ça fait des semaines qu'on vous le promet notre ami Didier notre ami Christian tout à fait un magnifique logo on va essayer de le décliner ce genre de t-shirt mug tapis souris et autres casquettes il suffit de scanner le QR code ou de cliquer dans le lien qui est dans la description de la vidéo voilà le busomètre ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple et sur le site Mac Forever et comme chaque semaine c'est notre ami Didier qui s'y colle et Olivier on commence avec cette amende record 1,8 milliard d'euros alors Apple a fait appel mais donc amende qui a été confirmée par la commission européenne suite à la plainte de Spotify qui date de 2019 donc ils ont mis quand même leur temps je ne sais pas si tu te rappelles de l'affaire mais Spotify estimait qu'Apple abusait de sa position dominante on rappelle aussi que si tu voulais un abonnement Spotify sur ton iPhone il fallait que tu payes 30% à Apple qui en parallèle proposait Apple Music ce qui était quand même assez discutable et qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire qu'Apple aussi s'est défendu mais ils ont toujours la même position en disant que grâce à l'iPhone Spotify a pu émerger qu'il a rempli une publicité incroyable etc. il n'empêche Apple a quand même réussi à imposer Apple Music malgré tout et c'est vrai que le grand perdant chez Spotify c'était le bénéfice parce que c'est difficile de faire du bénéfice quand tu dois donner 30% de tes marges à ton concurrent direct oui et puis c'est ton concurrent quand même donc tes juges sont partis là-dedans 1,8 milliard d'euros c'est une amende donc ça va aller dans les caisses de la Commission européenne de l'Europe on va dire je ne sais pas dans quelle caisse ça va d'ailleurs et non non la vraie vraie question c'est on a Thierry Breton qui est à la tête de la partie numérique de l'Europe on a l'impression qu'en fait il peut juste se taper les gros et pour moi c'est un peu une vision du monde passé je ne veux pas défendre Apple je ne dis pas qu'il n'y a pas d'abus et tout ça et on a déjà fait plein d'émissions sur les 30% pas 30% mais je ne suis pas sûr que c'est comme ça que tu aides réellement que tu aides réellement Spotify quoi c'est là où il y a quand même un courant libertarien aux Etats-Unis qui va très très loin on soupçonne quelques grands dirigeants de la tech d'en être un petit peu partisans et quelque part quand on les recadre de temps en temps je trouve ça quand même assez réconfortant voilà comme quoi il y a des règles et on ne peut pas faire n'importe quoi même si c'est un écosystème voilà quand un écosystème représente autant de milliards de milliards de milliards de milliards d'euros et d'utilisateurs il faut savoir faire preuve d'une relative transparence bref on verra s'ils seront amenés à les payer ou pas la dernière amende ils n'ont pas dû la payer souvenez-vous pour le sandwich néerlandais et la souplesse arrière irlandaise bref c'est l'optimisation fiscale d'Apple on verra c'est un feuilleton qui est loin d'être terminé on enchaîne avec une nouveauté du côté du Mac Didier et oui puisque Apple vient de sortir ses nouveaux MacBook Air à base de puces M3 pardon ça faisait un petit moment qu'on en parlait tu sais que les rumeurs disaient que cette machine allait arriver bon c'était le secret de Polychinelle la puce M3 elle est sortie quand même il y a un petit moment maintenant alors j'ai une bonne nouvelle Olivier donc le prix baisse maintenant tu as 16 gigas et 512 gigas en entrée de gamme non en fait c'est une blague ils ont toujours le même prix et il y a toujours la même capacité ils n'en ont pas profité mais tu sais qu'en vrai on rigole mais on est en 2024 et on en est toujours là quand même ce qui est assez incroyable alors ils ont enlevé quand même 100 euros sur la version M2 grand seigneur team coupe tu vois là on parlait de marche tout à l'heure lui il ne ronde pas beaucoup mais la version M1 sort du catalogue c'est ça ? oui exactement enfin elle sort mais tu vas la trouver encore quelques temps d'ailleurs c'est toujours une super affaire si tu l'achètes on la trouve à moins de 1000 euros donc ce qui te permet quand même d'avoir des versions un petit peu boostées parce que c'est sûr que là un Macbook Air un peu correct moi je m'en suis fait une config je suis à plus de 2000 donc c'est plus vraiment un petit Macbook Air d'antan après le Macbook Air M3 on parle de l'iPhone oui alors là aussi c'est une rumeur qui date depuis un petit moment l'iPhone SE4 qui pourrait être annoncé cette année évidemment ce serait une espèce d'iPhone tu sais 10R un peu un iPhone qui perd enfin son bouton un iPhone SE donc on rappelle que c'est l'iPhone le moins cher de la gamme chez Apple qu'ils utilisent des vieux designs pour minimiser les coûts et souvent c'est une très très bonne affaire donc là on pourra avoir quelque chose de pas trop cher dans les cas de 500 euros avec un design à peu près correct une puce pas trop vieille donc moi je trouve ça cool qu'ils continuent à faire ça parce qu'ils ne sont pas obligés et que ça reste des produits qui sont intéressants pour des gens qui qui n'ont pas besoin des dernières technos en fait toi ta grand-mère etc mais qui ne veulent pas non plus s'acheter un iPhone avec une vieille batterie d'il y a 10 ans après l'iPhone l'iPad oui alors on a eu les MacBook Air on a eu des nouveaux bracelets Apple Watch mais on n'a pas eu des iPads donc ils pourraient arriver peut-être courant avril peut-être un petit peu plus tard donc les iPads a priori plutôt le Pro voilà pourraient passer donc à l'OLED peut-être sur tous les modèles ils pourraient réduire un petit peu sa taille et avoir un nouveau clavier aussi un petit peu différent donc voilà à voir mais ça a l'air de se confirmer quand même dans les rumeurs mais moi je pense que ça peut sortir plutôt dans quelques semaines tu vois peut-être avant les vacances par exemple et on termine par les coques d'iPhone oui alors ça a beaucoup buzzé ces derniers temps tu sais sur les coques en fine-moven là en tissu tressé donc je ne sais pas si vous en avez vous parce que moi j'en ai une regarde elle est là et bien étonnamment je trouve qu'elle a mieux vieilli que mes coques en cuir voilà moi je enfin bon là on ne la voit pas bien à la caméra mais elle s'est un peu usée elle s'est un peu patinée mais ça va et par contre sur le net ça a l'air d'être un peu la bérésina alors je ne sais pas trop tu vois mais ils ont des taux de retour assez élevés sur Amazon et les gens se plaignent qu'elle se déchire facilement etc et quand tu vois des photos il y en a tu te demandes ce qu'ils font avec leur iPhone mais moi qui le maltraitent pas mal je trouve qu'elle a bien vieilli donc dites-nous un peu d'ailleurs dans les commentaires comment elle vieille votre coque c'est du coeur vegan c'est ça franchement Didier elle vieille super bien je le balade partout il n'y a pas de tâche dessus il n'y a pas d'usure il n'y a rien ça se lave facilement si tu savais ce que je fais avec et je ne veux pas le savoir je ne suis pas inquiet on leur fait des photos et on voit les nous et c'est super et c'est tellement tellement agréable au toucher ouais moi j'aime bien en fait c'est pas mal en tout cas c'est mieux que les vieilles coques en cuir qu'on avait à la fin on est d'accord à fond bien merci pour ce buzomètre mon cher Didier on revient au sujet principal de cette émission à savoir l'Apple Car et on va essayer de comprendre pourquoi l'Apple Car calent tout un programme pourquoi l'Apple Car calent une première réponse sur Twitter de Selim NFR tout simplement car Tim Cook n'est pas Steve Jobs effectivement sur ce point là on ne peut être que d'accord Tim Cook n'est pas Steve Jobs mais Corée Festive les absents ont toujours corps alors pourquoi Apple n'y va pas tu le disais tout à l'heure en préambule de cette émission mais comme dans on refait la fin tu ne respectes pas le script donc c'est parfait c'est pour ça que tu viens dans l'émission à chaque fois je me plains je t'adore tu le sais alors pourquoi Apple n'y va pas tu parlais de marge tout à l'heure c'est un point important c'est qu'Apple a des taux de marge considérables des taux de marge qui sont même supérieurs à l'industrie du luxe plus de 40% de marge brute entre 30 et 40% ce qui est dingue dans l'industrie de la tech il y a beaucoup de services mais quand même c'est une des raisons tu penses certainement qui a refroidi un petit peu Tim Cook c'est quoi la marge en moyenne dans l'industrie de l'automobile concrètement c'est beaucoup plus faible que ça c'est des toutes petites marges c'est d'ailleurs pour ça que les capitalisations boursières par rapport au chiffre d'affaires ou même par rapport à la marge sont très faibles en fait on a des taux c'est du x3 x5 c'est pas beaucoup alors que dans la tech on peut être x80 donc ça n'a rien à voir 5 à 10% de marge je crois que là Renault a dépassé les 9% la bourse s'applaudit parce que c'était très longtemps qu'ils n'avaient pas atteint ce tas là je ne veux pas dire de bêtises Stellantis Stellantis peut-être Renault au moins mais oui mais bon bon bref il faut atteindre 9% de marge c'est-à-dire 4 fois moins qu'un iPhone aujourd'hui il faut investir d'ailleurs des centaines de millions d'euros des milliards d'euros dans un outil de recherche et développement et industriel oui tout à fait et je répète c'est un business très lent quand on réfléchit par rapport à la tech où en 6 mois il n'y a qu'à voir les boîtes qui se sont crachées Nokia ou autre en même temps celles qui peuvent croître ça va très vite et je crois qu'il y a un mental qui est très différent donc soit il y avait quelqu'un qui avait une vision claire de dire moi je vais faire une petite voiture urbaine pleine de tech n'importe qui effectivement va être marque P à 30% de plus qu'une mais qui est une Apple qui apporte plein de trucs une Super Mini quoi en gros l'idée c'est ça oui voilà une Super Mini oui mais ça bon pourquoi pas ou alors peut-être effectivement partir vers une lucide mais qui s'appelle Apple avec beaucoup plus de techno encore mais voilà s'il n'y a pas eu un gars au-dessus qui a tenu le cap c'était pas possible là aussi ça manquait de vision Didier on a lu dans l'article New York Times et dans la newsletter de Mark Herman de Bloomberg que l'ambition d'Apple n'était pas très claire sur le prix qu'il voulait fixer à cet Apple Car on sait que c'était assez élevé et là aussi c'était compliqué oui en fait quand tu lis tous ces articles tu ne sais pas vraiment où il peut l'aller c'est très très étonnant juste pour revenir sur la marge moi je je ne crois pas vraiment que ça puisse être une raison tu sais principale cette histoire de marge parce que tu n'investis pas je veux dire la marge ils les connaissaient quand ils sont partis c'est vrai ils ont quand même cramé 10 milliards bon t'as quand même Tesla qui arrive à des marges bon maintenant ils sont autour de 9-10 mais ils ont quand même réussi à monter autour de 15-16 donc c'était quand même possible en une dizaine d'années donc c'est quand même quelque chose qui était à la portée d'Apple en plus Apple aussi on ne le dit pas mais effectivement aujourd'hui une voiture électrique parce que c'est là dessus qu'ils étaient c'est un petit peu différent quand même c'est à dire que déjà tu as le software qui compte énormément et quand tu vois les investissements qui sont faits par les grands groupes aujourd'hui pour ce que ça donne derrière quand tu vois Volkswagen avec Cariad etc tu dis qu'Apple peut réutiliser aussi beaucoup de choses qu'ils ont déjà en interne c'est à dire sur ce qu'ils savent faire et puis peut-être aussi manger sur justement l'outil industriel d'autres constructeurs ce qui avait l'air aussi d'être un peu en discussion à un moment donné quand ils ont eu une discussion avec Canoo avec Hyundai Kia même avec le V au tout début voilà donc il y a eu quand même tous ces trucs là alors Laurent Christophe on parlait d'un véhicule moi je vais te raconter une anecdote autour de 100 000 dollars Laurent et malgré tout ces 100 000 dollars la marge n'était pas suffisamment attractive pour les pour la marque à la pomme donc ça laisse 100 000 dollars tickets d'entrée pour une voiture chez Apple au départ c'était le projet ouais ouais alors je voudrais te dire deux choses la première je vous ai laissé parler je ne voulais pas vous couper mais je vais te raconter une anecdote à la fois que je bossais où je bossais chez Oscar un jour il y a une réunion avec un des top 3 de Renault et qui rencontre le PDG d'Oscar et puis il discute et à un moment donné le PDG d'Oscar il dit tu imagines que vous imaginez je ne sais pas si le tutoriel vous voyez peu importe mais il dit aujourd'hui vous avez la moindre application inconnue de réservation de taxi en ligne donc en fait c'était le classement des start-up autour de l'automobile et en fait la société la plus proche c'était une plateforme qui fournissait le back-office des concurrents de Uber qui avaient les mecs ils étaient 150 et ils avaient la même valorisation en milliards que le groupe Renault et c'était tu vois la même capitalisation c'est même décourageant pour un groupe industriel on est d'accord mais ouais il disait donc aujourd'hui il lui avait dit avec humour tu connais Pierre Noël il a toujours un côté un peu c'est le fondateur d'Oscar O bien sûr je te pique un peu et il avait raison grosso modo ce qu'il disait c'est si vous voulez vraiment changer de cours de salle de jeu de terrain de jeu il faut arrêter de faire des voitures comme on les faisait avant et c'est ce que je pense que c'est ce que Tesla avait compris Tesla beaucoup de gens disent en fait c'est un ordinateur avec des roues plus qu'une voiture équipée d'informatique tu vois donc voilà et donc c'est là non mais c'est là où c'est intéressant pour Apple parce que Apple a une culture du hardware Apple a toujours fabriqué oui c'est là moi j'aurais rêvé d'avoir une voiture tu as raison il y avait quelque chose une proposition à faire même disruptive ne fût-ce que par le design lui-même l'ergonomie des produits et la qualité de conception des produits Apple en général c'est là où il y a une petite frustration 100 000 euros c'était pas pour moi bien sûr non mais attention le Cybertruck vaut 100 000 euros la Tesla S vaut 100 000 euros quand elle est sortie tu vois la Lucide vaut 100 000 euros hein la Lucide vaut 100 000 euros oui la Lucide vaut 100 000 euros donc ça se serait adressé à un marché de niche de luxe tout comme les gens achètent des sacs certains sacs de marques l'autre jour on discutait on a une connaissance qui nous disait mon sac ouais j'hésite à le sortir dans la rue ouais il vaut 10 000 euros est-ce que tu vois il y a des gens il y a des gens qui arrivent à mettre 10 000 euros dans un sac dans un sac à main quoi donc ça roule moins bien c'est vrai ça roule moins bien non la grande grande question attention il faut se rappeler qu'Apple il faut se rappeler quelque chose c'est que Apple a été capable de fonctionner avec peu d'utilisateurs c'est-à-dire si on prend les années les années 76 à l'iMac du retour et même l'iMac c'était un marché de niche c'est-à-dire qu'Apple a su survivre des fois difficilement mais dans un marché de niche et depuis donc iPod iPhone c'est passé c'est devenu un marché de je dirais je ne vais pas dire de monopole mais en tout cas où ils ont une part conséquente du marché même si eux ils essayent de se faire plaindre en disant un message ne représente qu'une petite partie du marché ne nous imposait pas RCS malgré tout ils ont plus goût à la grande quantité à un marché avec des je dirais des parts de marché conséquentes pour la petite histoire on se moque avec Alain parce que on parle on refait de la F1 c'est pour ne pas faire de la promo pour notre chaîne et une autre émission mais on a prévu un petit jingle rien que pour Laurent qui s'appelle Box 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 et retour au stand quand il est un peu trop long mais là je ne peux pas l'utiliser forcément mais c'est passionnant ils ont goûté à un marché où ils ont des parts de marché conséquentes je ne suis pas certain que d'aller sur le marché de la voiture où il y aurait eu des marges à la fois faibles et un marché assez étroit ça ne leur opérer plus voilà moi je peux dire un truc là moi la voiture à 100 000 euros c'est que dalle Tesla l'a très bien compris plus Tesla descend en gamme plus ils font de chiffre d'affaires etc et mieux ça va donc moi je ne vois pas pourquoi la techno d'Apple devrait être réservée à un constructeur qui fait 10 000 voitures 50 000 voitures 100 000 voitures pour moi ce n'est pas ça le but du jeu c'est plutôt de le faire avec un constructeur avec sa voiture qui serait à un million d'exemplaires par an comme l'iPhone aujourd'hui et où tu pourrais d'abord intégrer tout cet univers Apple dans la voiture bon imaginons tu oublies la voiture autonome parce que tu te dis là pour le moment je ne sais rien faire ça ne marche pas maintenant est-ce que je vais être constructeur voilà et monter en puissance mais bon a priori ce n'était pas le parti pris mais c'est vrai que j'aurais plus vu la canoue que la lucide comme imitation de la future Apple et puis disruptif exceptionnel en termes de design etc c'est exactement ça c'est exactement ça mais en réalité c'était pour rebondir sur ce que tu disais là parce que une petite voiture un peu luxueuse premium sur laquelle tu augmentes la marge c'est sans doute là où Apple voulait aller je ne vois pas du tout Apple se positionner sur le marché de Ferrari sur la cyberfax en tout cas c'était sûr que ce n'était pas ça ça n'a aucun sens donc beaucoup de marge et beaucoup de distribution parce que de toute façon sinon ça ne sert à rien du tout donc l'argument était bien de faire de la marge on est bien d'accord c'est certain quand tu regardes le master plan d'Elon Musk je ne sais pas si vous suivez un petit peu ça en fait Elon Musk c'est un peu on pourrait faire l'image un peu avec Poutine c'est qu'il dit tout en fait en avance et puis après tu as l'air tombé des nus mais en fait il a dit exactement tout ce qu'il voulait faire et c'est assez amusant parce que quand tu écoutes bien Elon Musk avec les mêmes conséquences heureusement le parallèle est un peu boiteux non mais quand même des fois je trouve qu'on n'écoute pas assez donc les gars on en est quand même comparé Poutine à Musk on en rêvait on en rêvait ça faisait penser à ça ça c'est fait Elon Musk il a sorti sa modèle 3 de voilà d'un paquet surprise en fait il t'explique dès le début comment il va faire c'est-à-dire qu'il n'avait pas des investissements il avait besoin de faire une voiture très chère justement sur une sur une micro population et et de faire beaucoup de marge dessus de se faire un petit peu la main pour pouvoir sortir sa modèle 3 qui serait la première voiture mass market après de la décliner en SUV parce que ça ne coûterait pas très cher il pourrait réutiliser ses chaînes de production et après une fois qu'il aurait assez de financement qui sera assez gros il pourrait aller sur des véhicules plus petits ou des véhicules un peu délirants comme le Cybertruck mais tu vois c'est amusant c'est que c'est écrit c'est-à-dire tu lis en 2012 il écrivait déjà ça et ce que je veux dire c'est qu'Apple eux ils n'ont pas besoin de faire la voiture à 100 000 puisqu'ils ont déjà le pognon ils ont déjà tout ce qu'il faut donc ils pouvaient faire effectivement ces petites voitures moi je suis un fan je trouve que c'est l'avenir ces petites voitures urbaines etc. et ça correspondait bien à l'ADN d'Apple une Circle on ne pourra pas l'acheter ou même une R5 une Amie ça allait très très bien et voilà mais simplement le truc c'est que le master plan il n'existe pas chez Apple il n'y a pas de vision il n'y a pas de plan du tout il n'y a pas le mec qui a la vision derrière exactement et je m'excuse pour le parallèle c'était moi globalement globalement Alain avec une start-up vous avez créé une bagnole en fait en quelques mois quelques années il y a raison l'ami Christophe oui oui tout à fait et nous c'est l'inverse Apple on aurait eu les financements d'Apple la voiture elle serait déjà sur la route depuis deux ans la start-up c'est ça tu as réussi à concevoir une voiture que les industriels Renault Peugeot ne produisent pas c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas sur le marché une voiture conçue sur mesure pour l'autopartage non on se retrouve sur le marché avec des voitures bourrées d'électronique il n'y a pas de voiture autonome mais il y a quand même beaucoup d'entertainment des choses comme ça et d'électronique pour savoir où est la voiture la localiser s'il y a un accident savoir si on oubliait son sac à l'intérieur de la voiture prévenir c'est assez avancé moi j'étais assez bluffé par la techno de Circle mais encore une fois c'est étonnant de voir qu'aucun constructeur qu'aucun industriel n'ait eu cette vision-là que toi entre guillemets start-upper a eu et c'est vrai que tu as cette réactivité-là que ne peuvent pas avoir les grands groupes aussi c'était aussi la force d'Apple par rapport aux grands groupes par rapport à un Xerox par rapport à Microsoft ou par rapport à un Ulet de Pacard et c'est un peu dommage ça se perd un peu chez Apple moi je ne sais pas si ce qui s'est passé c'est qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est dit bon alors Apple c'est quoi et qu'est-ce que je fais dans la vie des gens et de se dire ok donc dans l'univers j'apporte une voiture qui va faire que avec mon iPhone avec tout ça va fonctionner j'en sais rien nous ce qu'on a fait c'est que clairement on s'est dit le grand constructeur ne va pas aller dans la brèche dans laquelle on va ne fût-ce que parce qu'ils ont l'habitude d'être généralistes une voiture elle est faite pour X usages différents il ne convient pas l'autopartage parce qu'elle est fragile parce qu'il faut la recharger parce qu'il ne faut pas la nettoyer facilement plein de choses comme ça voilà et peut-être que c'est ce type de raisonnement qu'il aurait fallu avoir j'en sais rien alors là vraiment c'est pas moi qui vais me mettre là-dedans mais voilà il n'a peut-être pas eu le gars ou la dirigeante qui dit bon ben moi mon truc c'est ça j'y crois parce que je le justifie et j'y vais c'est peut-être ça alors beaucoup de réactions sur Twitter enfin sur X feu Twitter notamment encore une fois de Jean-Marc Ouvray qui est un grand fan d'Apple et de Tesla Foxconn concurrent et fournisseur c'est vrai que Foxconn y va il n'a pas à hésiter qui est un grand industriel cette fois-ci la marque taïwanaise trop éloignée du cœur de métier d'Apple pour 10 milliards t'as plus rien malheureusement et la meilleure offre de Tesla est à 299 euros par mois on reconnaît bien le fan de Tesla autre réaction de Stéphane Koupchou je pense que c'est surtout parce qu'ils n'ont pas trouvé le partenaire de partenaire industriel et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure Alain Apple a tenté à de multiples reprises de se rapprocher de pas mal de partenaires de grandes marques de l'automobile et notamment une marque a fait couler beaucoup d'encre il y a 2-3 ans c'était le géant coréen Hyundai Kia en 2020 Bloomberg on a fait des tonnes en affirmant qu'Apple serait proche de conclure un accord avec Hyundai et Kia ils avaient même l'usine aux Etats-Unis à partir de 2024 en Géorgie et Apple était prêt à mettre 3,6 milliards de dollars sur la table rien que pour permettre d'avoir l'outil industriel et puis patatras finalement Hyundai a annoncé avoir mis un terme aux négociations ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a toujours l'inquiétude que quand on travaille pour Apple on est juste un sous-traitant quelque part on construit mais la voiture pourquoi Apple n'a pas réussi à convaincre un constructeur de s'associer tout simplement avec eux à ton avis ? parce que ces constructeurs ne valent pas grand chose face à Apple il n'y a qu'à regarder les capitalisations boursières donc c'est de se dire ouïe est-ce que je ne suis pas en train de pactiser avec le diable ça je comprends Hyundai et Kia malgré la puissance de feu qu'ils ont aujourd'hui faire rentrer le lot dans la bergerie oui alors il y a une citation je ne sais pas si Laurent tu veux rebondir dessus ou Didier voilà ce qu'aurait dit Nissan à Tim Cook c'est un proche de la marque japonaise qui a ainsi déclaré quand vous faites un objet sous la marque Apple vous donnez votre âme et vos marges à Apple avant d'ajouter donner Apple le meilleur de nous-mêmes cela n'aurait aucun intérêt il faut le donner sous la marque Nissan voilà tout est dit mon cher Laurent mon cher Didier ouais mais en fait c'est amusant parce que Nissan en ce moment ils sont en train de pas de racheter mais plus ou moins de sauver un constructeur qui est en train de faire faillite qui s'appelle Fisker et c'est ça en gros pour l'instant ils ne sont pas grand chose parce qu'ils ne produisent pas grand chose mais c'est vrai que c'est pareil c'est un constructeur qui est sorti un peu de nulle part malgré tout et voilà qui cherchait l'outil industriel et aujourd'hui il manque de financement parce que c'est dur de produire il y a plein de contraintes il y a du software qui ne marche pas etc et il faut quand même aussi savoir que les marques japonaises et coréennes ont quand même aussi beaucoup de mal à faire des partenariats on le voit beaucoup dans le software par exemple ils refusent quasiment tout ce Google CarPlay c'était les derniers à l'avoir donc déjà c'était très compliqué pour ça alors je n'ose pas imaginer rebadger une voiture il y en a qu'un qui arrive c'est Sony parce que tu vois il est japonais ils ont réussi à s'associer effectivement avec des marques locales pour faire une voiture mais il y a un problème aussi là-dessus peut-être qu'ils auraient eu plus de alors je n'en sais rien où étaient les négociations en Europe mais peut-être qu'il y aurait eu un petit peu plus de réponses sur des marques européennes il y a quand même des marques comme Lucide qui a quand même une super plateforme technique qui manque vraiment de financement ils sont refinancés par les Saoudiens qui auraient fait un beau candidat technique parce que le software n'est pas terrible chez eux et qu'Apple aurait pu être une espèce de voilà de faire valoir de cette marque et en plus elle ne vaut pas très cher et on le disait tout à l'heure en préambule d'autres marques ont réussi à franchir ce plafond de verre auquel Apple s'est fracassée tu parlais de Huawei tout à l'heure ou c'est Didier qui en parlait tu parlais de Sony à l'instant Foxconn va y aller aussi donc il y a quand même mais a priori ces différents interlocuteurs ont trouvé l'outil industriel qui est vraiment le maillot manquant chez Apple aujourd'hui Apple n'a jamais du moins c'est des 15 ou 20 dernières années sous l'air Tinkook une usine à son propre nom c'est ça qu'il faut c'est ce qui coûte très très cher et demande des années des années des années de maîtrise on l'a vu c'est ça ce qui a été la principale difficulté de l'Unmas pour produire un modèle 3 aujourd'hui on parlait de Rivian tout à l'heure la grosse difficulté de Rivian qui a quand même Amazon derrière etc c'est de lancer la production ça leur a fait perdre un paquet d'argent c'est pas simple voilà c'est pas simple et donc ça a pu rebuter des gens chez Apple en dire oui tu me dis ça mais en fait par derrière qu'est-ce qu'il y a comme marche voilà c'est peut-être ce genre de discussions qui ont lieu alors dernier frein à l'éclosion et à la sortie de cette voiture autonome on en parlait déjà tout à l'heure en préambule on va le résumer plus rapidement c'est la voiture autonome est-elle une chimère beaucoup de réactions encore une fois sur Twitter sur X notamment concernant la voiture autonome de Tifu18 la voiture autonome c'est un marché trop complexe en réalité toute Apple qu'elle est rien que pour la production derrière c'est un enfer et ça les obligerait à passer des contrats dont ils n'ont pas forcément envie le fait d'augmenter leur effectif pour l'IA c'est en deux parties ce tweet montre surtout une prise de conscience oui Apple a déjà du retard sur leurs concurrents et s'il y a bien un virage à ne pas rater actuellement c'est celui de l'IA générative et prendre trop de retard sur l'IA G ça ne se rattrape pas facilement même avec des moyens immenses c'est vrai que plus que l'arrêt de la voiture autonome c'est la prise de conscience qu'Apple doit mettre tous ses moyens Didier ou Laurent ou Christophe dans l'IA générative et que ça demande des moyens colossaux et malgré les réserves financières d'Apple qui sont considérables on sait que le secteur est quand même un petit peu en crise de la tech aujourd'hui avec le nombre de licenciements même si on n'a pas officiellement chez Apple et on arrête de brûler l'argent et de la balancer par la fenêtre en gros Didier je vais peut-être prendre la parole je pense que tu vas faire tomber Laurent en syncope parce que parler d'IA générative en fait pour de l'intelligence artificielle autour d'une voiture je ne suis pas sûr certain que ce soit le truc à faire en fait oui du traitement de l'image oui du réseau de neurones en fait bien entendu pour pour une voiture maintenant le truc c'est que faire une voiture autonome et vendre toute la partie technologique de la voiture autonome en fait est-ce que ça aurait du sens est-ce que ça va apporter à nouveau suffisamment de marge etc alors que à côté de ça en fait on a des iPhones qui se vendent énormément en fait et qui permettent d'être accessorisés etc je ne sais pas je ne sais pas si ils vont tu vois est-ce que finalement la voiture de Apple ce n'était pas juste un immense bac à sable en disant regardez un petit peu ce qu'on peut faire les gars au niveau de la mobilité faites-vous plaisir on a un peu d'argent et puis à un moment donné c'est comme se dire les gars on a été sur la lune mais du coup on n'y va plus pour le moment on n'y allait plus oui mais ok mais ça a apporté tellement de choses ça a eu tellement de retombées positives et moi je pense que c'est un peu la même chose chez Apple dont pour l'intelligence artificielle peut-être pour la partie analyse d'image et ce genre de choses et Laurent je te laisse terminer sur j'imagine l'IA générative ouais donc moi je suis assez d'accord et vraiment j'abonde dans ton sens et dans ta direction Christophe c'est-à-dire que finalement de te dire qu'à un moment donné tu crées une équipe un projet sur un sujet qui est un peu en marge du coeur de l'activité donc tu peux le garder séparé tu vois tu n'es pas tenté toutes les deux minutes de dire tiens on sort les lunettes et donc on va prendre les développeurs qui d'habitude faisaient iOS et maintenant on les met sur Vision OS et du coup iOS sort et il n'y a pas une fonctionnalité nouvelle c'est un peu ce qui s'est passé sur iOS 17 donc d'avoir des gars qui soient vraiment cantonnés dans une entité dans des bureaux à part je trouve que c'est pas mal je ne lirai pas les deux c'est-à-dire je ne lirai pas l'IA et génératif autour de l'automobile je pense que Apple et le génératif il faut arrêter les gars aujourd'hui c'est de la masturbation intellectuelle le génératif les images c'est quasiment toutes les mêmes c'est magnifique mais on a l'impression qu'aujourd'hui le monde est devenu insipide dès que quelqu'un te sort une image générée quel que soit le prompt que tu fais tu trouves toujours la même passe donc je trouve ça ça en devient presque écœurant donc du coup ce que je pense moi par rapport à Apple et je l'ai déjà dit à de multiples reprises je pense qu'Apple fait beaucoup d'IA beaucoup d'IA derrière on a eu la preuve sur les photos le traitement et ils ont les puces pour le faire ces équipes là ils vont être ils vont être capables de les repositionner de manière assez assez facile sur autre chose je suis pas certain que en fait le mot génératif aujourd'hui c'est le truc à la mode avant on ne parlait pas d'IA on parle d'IA maintenant il faut dire génératif mais arrêtons de dire arrêtons de dire de la merde quoi donc je pense pas que ce soit j'espère que et j'espère même qu'Apple fera de l'IA et un peu de génératif mais beaucoup d'IA et un peu de génératif maintenant le coup de génie et c'est là où c'est intéressant le coup de génie d'Apple c'est peut-être et c'est là où c'est intéressant ça serait aujourd'hui de vendre cette techno à une boîte de dire on vend à n'importe quel constructeur automobile tout ce qu'on a appris ou on licencie en tâche de fond avec quelques profils qu'on leur passe quelques profils mais je pense qu'Apple est tellement riche qu'Apple a même pas besoin de faire ça donc tu vois les 10 milliards là on est en train de dire ouais il a cramé 10 milliards mais ça se voit c'est en dessous de l'épaisseur du trait c'est invisible sur 10 ans c'est invisible sur le PNL d'Apple donc et le deuxième point par rapport à ça c'est qu'ils ont déposé plein de brevets ils ont racheté plein de boîtes qui avaient des brevets ils ont acheté plein de profils ils ont fait du hack ailleurs comme on dit ils achètent la boîte mais en fait ils embauchent les profils et ça ça vaut tout l'or du monde c'est-à-dire que ces profils ne sont pas allés ailleurs Alain tu voulais réagir ? non je ne peux être que d'accord avec ce qu'il a dit alors regarde cette réaction de Steven Klimovitch sur Twitter si la voiture est autonome on n'a pas besoin de toutes ces interfaces juste un écran pour voir un film c'est vrai c'est plus un problème juridique que d'argent à qui incombe la responsabilité en cas d'accident législation différente entre autres pays et régions plutôt que religions c'est ce que tu disais tout à l'heure en préambule je répète aujourd'hui c'est une chimère la voiture autonome dans l'automobile il y a souvent des gris gris comme ça qui sortent et les journalistes s'en font les choux gras donc il y avait la voiture autonome et puis il y a eu la voiture hydrogène et on est reparti donc de temps en temps il faut être un peu et ça repart pour une chanson ouais et tu te dis mais c'est juste pas possible la voiture qui était présentée selon l'auto hydrogène on mettait des recharges et en cas de choc ça aurait pu faire tout le monde par derrière savait pertinemment bien que l'hydrogène ne convient pas à ce type d'utilisation il y aura des voitures enfin plutôt des camions hydrogène des trains des bateaux et on ne peut pas empêcher on ne peut pas empêcher ce genre de une autre question sur risque mais je pense que l'on y répond Olivier oui Olivier Alain dit quelque chose d'intéressant en 2016 février 2016 ou 2017 dans les deux années d'ailleurs je suis allé au MWC c'est le Mobile World World Congress à Barcelone bon et bien sûr on parle de mobile mais on parle de c'est mobile au sens là je ne sais pas que c'était au départ que le téléphone et donc il y avait Mercedes qui exposait une super voiture un concept car et où il n'y avait pas de volant et je me rappelle il y avait un monsieur d'un certain âge mais tu vois qui était dans la tech mais sûrement dans un domaine qui est autre que les voitures et il dit mais comment elle se conduit alors là le marketeux de Mercedes lui dit mais monsieur dans quelques années les voitures conduiront tout seul et ce n'est que un salon plaisir et là la personne âgée a dit mais moi j'aime conduire et ça m'a fait toucher parce que ça sortait du cœur c'est beau c'est une belle histoire en même temps tiens tu me fais penser un truc c'est que je pense en 2018 donc c'est pas tellement après c'est il y a longtemps Smart a sorti un concept comme ça aussi bon ça n'a jamais roulé là du coup on m'aurait dit celle-là peut devenir une Apple Car oui parce que c'était vraiment disruptif agréable enfin un design de feu mais bon voilà aujourd'hui on se rend compte qu'il faut beaucoup 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 d'argent pour développer un véhicule autonome alors une réaction est-ce que tu te rappelles Christophe ? non ? non je voulais réagir non moi j'ai rien dit c'est Didier qui voulait réagir pardon vas-y Didier je ne sais pas si vous vous rappelez la modèle Y d'Elon Musk à la base ne devait pas avoir de volant c'était un peu ce qu'il avait dit quand il avait présenté ça et en fait c'est amusant tout à l'heure on parlait tu sais du temps de la tech et du temps de l'automobile et en fait ce qui est drôle c'est qu'avec la conduite autonome on s'aperçoit que le temps est encore plus long que le temps de l'automobile même un peu parce que c'est vraiment arrivé par vague c'est-à-dire qu'on a eu cette espèce de période un peu folle en 2012, 2014, 2016 on s'est imaginé vraiment qu'on était à deux doigts de l'avoir et c'est retombé en 2019, 2020 là où Apple a dit bon on arrête un petit peu les frais Elon Musk lui a quand même continué à développer ça et je ne vais pas passer pour le défenseur de la voiture autonome mais quand on parle de chimère je trouve qu'on est un petit peu un petit peu sévère quand même je ne sais pas si récemment vous avez essayé un peu tous ces véhicules autonomes le FSD-12 de Tesla les Waymo les Cruze moi je suis allé à San Francisco l'année dernière le Cruze et en fait j'avais un peu un point de vue assez j'étais assez pessimiste là-dessus en me disant bon voilà ça va marcher peut-être que sur les grandes avenues des choses comme ça et quand vous rentrez la première fois dans un Cruze qui vient vous chercher comme un taxi qui se garde devant chez vous qui se garde un peu à l'arrache tout ça qui met ses warnings qui vous ouvre la porte qui vous dit bonjour monsieur qui commence à prendre les feux à prendre des tournagos tu vois des trucs que tu n'as pas l'habitude tu te dis quand même c'est assez fou c'est pas du niveau 2 et demi sur autoroute c'est vraiment la bagnole elle est en ville il y a des piétons en plus au début c'était autorisé que de nuit et j'ai fait une vidéo je ne sais plus si c'était l'été dernier je vous invite à la voir c'est assez rigolo et j'étais avec mon pote et déjà au début on stressait un peu parce que voilà la voiture elle vient de chercher puis on n'était pas exactement au bon endroit alors elle est allée un peu plus loin enfin il y avait des trucs un petit peu bizarres après tu vois elle frôlait un peu les voitures sur la droite on se dit oh là là c'est pas possible on va mourir et 5 minutes se passent et au bout de 5 minutes en fait j'étais avec mon pote on discute on avait complètement oublié qu'on était dans une voiture et lui il se baladait dans San Francisco de nuit avec les feux les tournes à gauche les stops il pleuvait et en fait à ce moment là je me suis dit quand même ok peut-être que la voiture méga autonome c'est à dire celle vraiment où tu te dis il n'y a vraiment plus besoin de volant et tu peux aller partout tu peux traverser la Death Valley tu peux vraiment faire tout ce que tu veux se balader en Europe peut-être que celle-là elle est un peu loin quand même mais l'air de rien aujourd'hui on a quand même des choses qui marchent très très bien et le FSD de Tesla il est même encore plus impressionnant tu le vois se balader en ville là vraiment tu vois la représentation 3D surtout de ce que voit la voiture tu te dis quand même c'est enfin on arrive quand même à faire des choses qui sont pas mal oui il y a toujours des blocages oui c'est pas parfait mais en fait peut-être que c'est pas très grave finalement la voiture autonome à 95% elle suffirait et que Apple sa pierre à donner à l'édifice en faisant ça mais ça aurait peut-être pas dû être la finalité en fait c'est peut-être pas quelque chose sur lequel aurait-tu dû partir juste pour finir quand tu disais Laurent que 10 milliards c'est l'épaisseur du trait je suis assez d'accord avec toi mais comme Apple fonctionne en mode start-up et qui monopolise énormément de gens en fait et puis de force interne finalement ils mettent des gens très importants peut-être que c'est des gens aussi qui ont pas développé d'autres choses c'est-à-dire que pour Apple c'est peut-être une très grosse perte quand même dans son développement quoi clair Alain ? Non ? On continue ? On continue ? Oui non je suis tout à fait je suis franchement d'accord mais le truc c'est que une voiture normale fait un accident on est à l'échelle 1 du désastre une voiture autonome fait un accident c'est 100 fois le nombre d'articles etc. Le principal frein peut-être c'est pas tellement la techno aujourd'hui mais c'est vrai qu'on voit des démos impressionnantes notamment même on imagine mal une voiture autonome prendre la place de l'étoile et pourrait la prendre aujourd'hui mais en revanche il y a le frein c'est peut-être le régulateur aujourd'hui qui n'est pas forcément d'accord on n'est pas prêt en France à avoir autant des Wimo dans les rues de Paris et ça c'est du testing je ne pense pas que ce soit si important que ça c'est le bashing dès qu'il y a un incident c'est bam on rentre dedans alors que je suis d'accord avec toi aussi sincèrement je trouve ça addictif ça me fait marrer moi tu roules dans une Tesla Y c'est un panard absolu moi j'adore Olivier juste Olivier juste le truc je me dis quand même que samedi j'aurais préféré qu'il y ait une voiture autonome derrière moi si tu vois ce que je veux dire oui oui il s'est fait un peu tamponné bien fort c'est beaucoup plus sûr d'ailleurs Laurent en parlait tout à l'heure les voitures autonomes sont plus sûres que les voitures conduites par des personnes alors justement Laurent il y a en partie répondu mais on va quand même poser la question Fernandez Jérémy nous dit sur X est-il possible qu'Apple ne sorte pas de voiture sous sa marque mais vendent ces systèmes tout en un software pour des futures voitures autonomes là encore une fois rien ne l'interdit pour le futur encore une fois rien n'est perdu tout se recycle on aura j'imagine la réponse dans quelques semaines surtout qu'on va aborder le dernier chapitre de l'émission dans un instant autour de CarPlay qui est aujourd'hui le quotidien et l'actualité le présent d'Apple mais avant on va parler du dérapage de Tim Cook alors c'était l'objet du second sondage cette semaine qu'on vous a confié l'Apple Car est abandonné par la file de Cupertino elle aurait coûté près de 10 milliards de dollars selon le New York Times est-ce selon vous l'accident industriel de Tim Cook et vous étiez seulement oui à 47,1% et une majorité à dire non que ce n'est pas un accident industriel 52,9% bon sang 10 milliards j'ai du mal j'ai du mal alors regardez il y a différentes réactions il y a les gens qui sont très sévères envers Apple mais qui sont pourtant des fans d'europhénomas comme Rémi Vérin qui nous dit 10 milliards de dollars et le bord ne dit rien n'importe qui serait parti avec une clause de confinocité et un parachute doré les temps de Cook et d'Apple sont comptés il y va un peu fort l'ami Stéphane Becquet oui si on est dans ces sommes-là réaction des actionnaires de l'action rien du tout effectivement une réaction plus sobre de Léannick Petitpierre salut à toute l'équipe accident industriel ce n'est probablement pas le bon terme que l'Apple Car n'est pas rentré réellement en phase d'industrialisation 10 milliards c'est beaucoup pour n'importe quelle boîte pour l'Apple d'aujourd'hui ce n'est pas grand chose c'est ce que tu disais tout à l'heure Laurent en clair ouais encore une fois il faut voir et puis c'est surtout ces 10 milliards sur combien d'années sur 10 ans 10 ans ouais tu vois c'est là où c'est là où il faut le ramener à la taille de la boîte tu vois donc c'est pas vraiment c'est pas vraiment 10 milliards 2 ans en fait ils se sont payés de leur chercher du développement donc c'est pas perdu encore une fois et puis deuxièmement c'est 10 milliards d'investis en fait c'est 10 milliards d'investis mais c'est autant d'impôts en fait qu'ils ne vont pas payer non plus en fin d'année tout à fait c'est pas vraiment 10 milliards et ce sont des dizaines et des dizaines de brevets déposés qui leur permettront de se défendre sur d'autres domaines tu vois contre les patins de troll et c'est potentiellement de la valorisation d'entreprises parce que ils ont X et puis si un jour ils veulent y revenir ils auront plein de brevets dans le monde bien sûr et moi je me demande tu vois Laurent si finalement l'IA générative c'était pas la solution tu sais que Tim Cook disait la conduite autonome c'est la mère de toutes les IA il disait ça en 2017 c'est amusant quand même Tim Cook il a dit c'est une technologie coeur qui est très importante c'est la mère de tous les projets d'IA Tim Cook en 2017 est-ce que mère et deux n'étaient pas attachés ? Votre réaction regardez sur X de François et Salen ils ont des moyens de chercher et d'échouer cela a été un accident c'était sorti cette voiture et un échec commercial et c'est pas le cas réaction plus ancée cette fois-ci de Fred grâce à notre ami Fred qu'on salue en grande partie Apple centralise énormément ses prises de décision ce qui est vrai au final Cook reste le dirigeant il pouvait à minima et je pense qu'il a raison sur ce point arrêter le projet bien avant 2024 à l'opposé s'il ne porte pas de responsabilité qui la porte sur ce point les amis on ne peut que donner raison à Fred à minima on sait qu'on aime bien Apple on aime bien Nancy mais là ils ont quand même déconné sévère on peut le dire c'est pas 10 ans ils dépensaient 10 milliards pour en arriver là ils auraient pu arrêter d'alimenter ça bien plus tôt franchement encore une fois on n'a aucune idée de savoir s'ils voulaient vraiment sortir une voiture ou pas personne n'est dans les petits papiers d'Apple aujourd'hui ils voulaient sortir une voiture ça c'est clair mais peut-être que c'était une pensée comme une autre dans l'histoire d'un projet comme le fait de pouvoir fournir de l'électronique embarquée il y a tellement dans le monde auto quand même moi dès que je discutais avec des on appelle ça pas des accessoiristes mais des des équipementiers des équipementiers le mot exact tous étaient sûrs qu'Apple a sorti une voiture c'est à dire que j'avais des fabricants de pneus ils étaient en train de voir les pneus qu'ils allaient mettre sur la voiture c'était à ce niveau là moi je pense quand même que le projet était suffisamment avancé pour que moi j'avais pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui doutent dans le secteur auto qu'Apple va sortir une voiture c'était plutôt quand et quel type de voiture tu sais bien à quelle vitesse la communication peut être déformée et les bruits de couloirs peuvent s'amplifier dans le domaine de l'industrie en fait autre réaction regardez de Sébastien vu les liquidités pharaoniques d'Apple on parle de 750 milliards aujourd'hui pour eux ce n'est pas grand chose ce n'est pas faux mais tout de même votre réaction de Globetrotter est-ce que des technologies développées pour l'Apple Car vont se retrouver dans d'autres produits ou voitures je pense que Christophe a très bien résumé la réponse est oui et enfin Stéphane Becquet abandon l'Apple Car mais à quelle phase quid de CarPlay c'est ça le présent d'Apple et de l'automobile on en parle dans ce dernier chapitre Quel avenir pour CarPlay ? La question peut se poser aujourd'hui quand on voit qu'Apple abandonne son projet d'automobile surtout qu'ils ne sont pas en avance pour CarPlay on va en parler longuement avec Didier regardez cette réaction de Sébastien Marcotti je devine ses origines on en revient toujours au même point les fabricants de voitures sont nuls dans leur système d'infos et divertissement tu le disais tout à l'heure Didier laissez faire ceux qui savent faire tel Apple ou Google Renault est en train de faire cela avec Android Automotive quid de CarPlay 2.0 chez Renault qui était dans la liste Didier on en est où de ce CarPlay 2.0 ? Il y a plein de sujets en plus déjà moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il est dit ils ne sont pas tous nuls Tesla est très bon Mercedes ce n'est pas mauvais après il y en a plein qui sont un peu moyens on va dire Volkswagen tout ça c'est un peu moyen Didier tu es sérieux c'est pourri tout est pourri à part Tesla même BMW tout est pourri BMW n'est pas terrible mais je t'invite à tester les dernières Mercedes par exemple qui sont étonnamment pas mal tu cites trois marques il n'y a pas que trois marques dans le monde Toyota c'est une catastrophe Ford c'est une catastrophe Stellantis ce n'est pas génial Renault ils ont Android Automotive Volkswagen tu le disais c'est voilà c'est vraiment dégoûtant au point où tu as l'impression de pouvoir brancher ton Nokia 3210 ou ton Startup franchement c'est vraiment c'est le retour dans les années 90 les gars tu vois on pourrait dire un peu la même chose de CarPlay CarPlay par rapport à la version 1 c'est ça qui m'intéresse ça n'a pas tellement évolué c'est à dire qu'à l'arrêt tu ne peux toujours pas regarder des vidéos il n'y a pas YouTube il n'y a pas Netflix il n'y a même pas Apple TV tu te dis quand même sur un truc comme ça il n'y a pas un CarPlay qui est ultra optimisé pour des écrans un peu grands où tu vois tu aurais 4-5 fenêtres qui se baladent Pan Vision Pro pour tout ça dans la voiture justement CarPlay avait l'impression qu'il avait été un peu laissé de côté parce qu'Apple tu sais à l'époque de l'iPhone avant l'iPhone ils avaient bossé comme ça avec Motorola avec tout un tas de boîtes en faisant des trucs un peu moisis et puis après ils se sont arrivés avec l'iPhone qui avait la vraie interface qu'on attendait d'Apple sur un téléphone et moi j'avais l'impression que CarPlay c'était un peu comme ça en déshérence en attendant un nouveau CarPlay et puis alors là patatras tu as le CarPlay 2.0 qui a été présenté c'était il y a presque deux ans un an ouais presque deux ans et ça en fait on avait l'impression du tableau de bord de l'Apple Car quand les gens voyaient ça d'ailleurs qu'on fait beaucoup l'analogie en disant mais en fait ils disent qu'ils vont bosser avec des constructeurs mais en fait c'est un truc pour eux et puis ils vont arriver avec la voiture d'ici deux trois ans et en fait quand tu regardes un peu comment Apple travaille en coulisses avec les constructeurs moi j'ai beaucoup de contacts mais c'est une tannée c'est-à-dire que Apple qui vend un Android automotive mais on en est à des années-lumière c'est aujourd'hui ils sont incapables de bosser avec alors justement quelle est la différence de concept entre par exemple on en parlait la semaine dernière lorsque Christophe a fait le coup de coeur sur la nouvelle Renault 5 qui est équipée de Google Automotive qui a vraiment une différence de philosophie entre Google Automotive qui a beaucoup de succès aujourd'hui et qui d'ailleurs permet de basculer en carplay il n'y a pas de soucis là-dessus c'est-à-dire c'est un véritable écosystème avec des applications on peut faire plein de choses une voiture électrique à un moment donné elle ne peut pas rouler parce qu'il faut la recharger donc il faut s'occuper à ce moment-là ils sont très forts alors que là Apple pour l'instant n'a pas encore opéré ce virage-là c'est ça de se dire entre autres la grosse différence c'est que Google dans Android Automotive il fait tout bon même si tu as une version un peu allégée que tu peux prendre vraiment pour les bases une espèce de Linux mais le vrai Android Automotive donc celui que tu as chez Volvo Polestar Renault c'est un système complet c'est-à-dire qu'il est lié à la voiture il fait tout fonctionner tu as les applis Google par exemple pour la cartographie etc il va pouvoir avoir accès aux données de la voiture tu as Google Assistant qui te permet par exemple d'interagir avec la voiture mettre la clim etc donc vraiment c'est comme un macOS finalement pour toutes les voitures qui veulent bien l'avoir et après tu peux rajouter des choses c'est-à-dire par exemple Renault là ils ont rajouté un assistant qui est à eux tu n'es pas obligé de tout prendre complètement tu peux rajouter des trucs tu peux filtrer les applications qui sont mises à disposition donc tu as encore un peu la main mais tu donnes quand même une grande partie à Google Apple ce qu'ils ont présenté alors ce n'était pas très clair en fait au tout début mais en gros l'idée c'est quand même une espèce de carplay c'est-à-dire tu mets ton iPhone dans la voiture la voiture détecte que tu es un bon gars tu vois tu es un fan d'Apple et du coup on te remet ton environnement Apple dans ta voiture mais on va plus loin que carplay carplay c'est une espèce de verrue un peu sur un système qui ne marche pas bien là ça prend tout c'est-à-dire que ça englobe l'instrumentation ça gère la clim ça gère le tableau de bord ça gère la cartographie ça gère tout quoi et ça ça demande beaucoup d'investissement dans les marques et en fait moi de ce que j'ai compris en discutant un peu à gauche à droite c'est qu'aujourd'hui les marques qui vont être compatibles avec ce carplay et bien elles continueront d'avoir un système pour les gens qui n'ont pas d'iPhone ce qui paraît complètement délirant mais en gros si tu as oublié ton iPhone tu n'aurais plus ton carplay dans la voiture et tu aurais soit un Android Automotive soit un autre système et c'est une approche qui est quand même très bizarre c'est-à-dire que de se dire tiens Apple ne va pas vraiment faire un OS pour les voitures mais va continuer de faire ça parce que tu ne peux pas imaginer non plus que l'iPhone il peut gérer tout en temps réel avec des choses très très complexes comme l'instrumentation forcément il y aurait beaucoup de choses installées dans la voiture mais quelque part voilà un peu pour rien si tu n'as pas d'iPhone donc tu vois l'approche c'est toujours de te mettre quand même le fil à la patte de te dire tiens je dépends de ça après ils vont peut-être changer de philosophie j'en sais rien aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de partenaires CarPlay n'est pas un OS ça reste une surcouche de quelque chose d'existant comme aujourd'hui et CarPlay par rapport au système d'exploitation le problème aujourd'hui c'est que CarPlay tu fais le switch tout le temps entre ton système de voiture et CarPlay donc c'est très pénible alors que là l'idée c'est que tu fasses plus ce switch là ce qui n'est pas idiot en tant que tel moi j'ai quand même fort l'impression qu'ils vont aller vers un CarOS avec un M3 embarqué et que ça va être un boîtier qui va être offert aux différents constructeurs et ça a beaucoup de sens maintenant les différents constructeurs le truc c'est comme ça que ça va se passer c'est certain si en tout cas ils vont dans le sens de standardiser un maximum CarPlay le problème c'est les constructeurs comme BMW et comme le disait Didier en fait il y a toujours une sous-couche et cette sous-couche est dégoûtante et tu ne l'utilises jamais en fait etc mais tu es obligé de la payer parce que c'est la marge bénéficiaire de ton constructeur c'est comme ça que ça se passe et tu dois ouvrir ton portefeuille et lâcher les billets mais le truc c'est que cette couche elle ne te sert strictement à rien et donc moi je préférerais franchement qu'Apple parte vers tiens voilà un M3 voilà mon boîtier avec un M3 voilà les voilà les écrans la résolution des écrans qu'il faut et laisse moi faire ce que je sais faire en fait chacun son métier et puis derrière peut-être une compatibilité malgré tout avec Android parce qu'ils ont quand même bien mis Apple Music sur Windows alors pourquoi pas Apple Music c'est un mot à bannir aujourd'hui Laurent tu voulais rajouter quelque chose pour conclure ? non on n'a on n'a on n'a vraiment rien vu sortir depuis la dub dub de l'an dernier donc il y a presque deux ans ça fera deux ans donc c'est ce qu'on disait et c'est vrai qu'on aurait eu envie de voir sortir quelque chose je ne vais pas dire laissons le temps au temps parce que tu vois on est passionné de tech et quand il y a un passionné de tech qui n'a pas envie d'attendre c'est un peu dommage on sait la complexité d'intégration et Didier l'a rappelé tout à l'heure et que Android l'a fait je vais vous rappeler un autre entretien avec Renault en 2014 ou 2015 avant que je rejoigne la boîte X-Brain et où il disait à Microsoft il y avait Microsoft dans la salle il disait regardez une petite start-up française ce qu'ils sont capables de faire faites aussi bien qu'eux sinon on prend la start-up bon bien sûr ils n'ont pas pris la start-up mais pas Microsoft non plus indirectement ils ont fait un peu avec Microsoft puis après maintenant ils sont très Android c'est pour moi le symptôme de l'échec des constructeurs automobiles c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont pas été capables de développer quelque chose et finalement ils auraient tous dû nouer des liens beaucoup plus forts avec ceux qui étaient bons tu vois y compris mais Apple en premier parce qu'Android reste quand même quelque chose de trop grand public pour moi et ils ne l'ont pas fait mais tu vois des grandes marques les Porsche les Ferrari cela aurait dû faire pour aller sur la même approche de public encore une fois donc en clair la prochaine WDC va être intéressante un double titre à la fois pour découvrir ces fameux outils d'IA génératives que la rumeur nous promet mais également du côté de CarOS allez on lance le nom on verra si Apple va le maintenir messieurs je vous propose qu'on passe à la dernière séquence de cette émission à savoir les coups de coeur bien sûr alors je sais qu'Alain je ne l'ai pas prévenu donc il n'en a pas préparé donc ce n'est pas grave Alain rassure-toi mais on va commencer avec Didier quel est ton coup de coeur cette semaine et bien mon coup de coeur je l'ai installé ce matin dans mes nouveaux bureaux tu sais qu'on a des nouveaux bureaux à Nîmes et j'ai pris la Freebox Ultra voilà tant qu'à faire autant à voir ce qui se fait de mieux et qui a du 8 gigabits symétrique les amis donc j'ai fait tout mon réseau c'est une tannée parce qu'il faut vraiment les hubs compatibles les Macs Pro il n'y a plus de port Ethernet donc il faut des Doc Thunderbolt etc donc il faut un peu de matos donc tu mets ton réseau local en 10 gigabits tu achètes le petit adaptateur pour la Freebox qui vaut 3 francs 6 sous et tu peux surfer sur Internet en 10 gigabits symétriques et alors là bien sûr les questions que j'ai eues c'était mais à quoi ça sert voyons moi ça ne sert à rien pour moi et bien écoute moi dans les domaines où on est et tous ceux qui travaillent dans des domaines où il faut balancer pas mal de données j'en sais rien la vidéo le jeu vidéo la data les bases de données etc ceux qui ont des serveurs ceux qui ont des NAS etc et c'est vrai que pour les boîtes c'est génial et en plus dans les boîtes où tu commences à être un petit peu nombreux où tu commences tout le monde à faire un petit peu des transferts 8 gigas en upload c'est vraiment pas mal donc 8 gigabits pour rappel c'est 1 giga octet seconde quand même par Internet donc c'est des débits de SSD que tu balances sur le réseau donc tu peux vraiment transférer à quelqu'un un projet de 300 gigas en vidéo par exemple moi c'est la moyenne de nos projets en quelques minutes en raison locale un truc qui prenait avant la journée donc si tu veux filer tes rushs à ton monteur et tout donc il y a des vrais usages derrière et c'est vraiment cool que Free les fait parce que ça marche vraiment donc voilà je vous ai fait des petits tests sur le site pour ceux qui veulent aller voir le matos à acheter pour connecter le Mac là dessus mon seul regret c'est que la Freebox c'est le Wifi 7 et que là les MacBook Air qui sont sortis ne sont toujours pas Wifi 7 je pense qu'ils ne sont pas Wifi 7 avant au moins un an ou deux et ça c'est dommage qu'Apple ne soit pas un peu précurseur parce que tu vois le Galaxy S24 tu as du 3 gigabits avec le Wifi 7 et nous on a 1 gigabit avec les derniers iPhones c'est vrai qu'Apple est en retard sur ce point et puis à chaque fin d'un registrement d'un refait le Mac c'est autour de 600-700 gigas de données en ProRes donc le faire de l'échanger sur le réseau local ici au Village Wifi 8 en gigabits ça prend plusieurs dizaines de minutes et bien ce ne serait que quelques minutes en 10 gigabits et en un jour on va y passer nous aussi du moins j'espère Didier merci Christophe quel est ton coup de coeur cette semaine ? Je ne suis pas sûr que je veux te le donner parce que tu vas me dire Christophe arrête ton cinéma allez vas-y et bien en réalité j'étais justement au cinéma pour Dune 2 hier avec mes enfants et je l'ai regardé dans un ciné avec dans une salle en fait qui était Screen X je croyais que tu allais parler de l'Apple Vision Pro donc je me disais mais arrête ton cinéma mais non 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 ce ne voici pas l'Apple Vision Pro c'est une salle de cinéma qui a la technologie Screen X et franchement si vous avez des cinémas avec Screen X à proximité de chez vous allez au moins essayer une fois c'est vraiment c'est quoi le Screen X le Screen X qu'est-ce que c'est ? Jamy qu'est-ce que c'est le Screen X ? alors c'est l'écran habituel mais qui est prolongé sur les côtés droit et gauche légèrement flouté dans la vision périphérique donc il faut continuer à regarder bien le centre de l'écran mais ça nous donne l'impression vraiment d'être immergé dans la scène et avec Dune 2 en fait c'est un truc de malade franchement il faut l'essayer c'est vraiment en fait c'est le Vision Pro au cinéma quoi en gros c'est ça c'est un peu ça pour moins cher merci Christophe une petite chose Olivier si je peux me permettre je vais faire exactement la même chose que Didier la semaine dernière chez Underside on recherche un administrateur système donc un informaticien qui s'y connait en Linux en Mac peu importe ah non pas Linux voilà on passe on passe c'est du Unix derrière le Mac ça va mais pas Windows rassure-moi pas Windows tu cherches quoi un administrateur système ? un administrateur système effectivement chez Underside et on serait ravis de recevoir des candidatures et de pouvoir y répondre positivement pour un des candidats donc on mettra le lien de contact dans la description de la vidéo c'est ça ? ce serait génial très bien je n'en demandais pas autant mais c'est très gentil tu me dois au moins une pizza à la nana merci Christophe Laurent ton coup de coeur mon coup de coeur c'est un livre c'est un livre je l'ai là entre les mains qui s'appelle Histoire de Jérusalem et c'est une BD donc je montre je montre dedans c'est assez c'est assez sympathique c'est très très agréable à lire c'est très documenté et et comme aurait dit le général de Gaulle on comprend pourquoi on comprend pourquoi c'est la chianlit et c'est intéressant parce que tu te rends compte là je suis je suis juste avant l'arrivée juste avant la création de l'islam donc en 600 après Jésus-Christ et déjà déjà rien que là avant même de rajouter une énième religion c'est déjà la pagaille tu vois les égyptiens les empereurs romains qui sont un coup du bon côté un coup du mauvais côté c'est n'importe quoi et tu comprends on dit que c'est le berceau de l'humanité parce que et tu comprends beaucoup des problèmes qu'on a qu'on a aujourd'hui ils sont nés ils sont pas nés en fait il y a 30 ans 40 ans ou 50 ans et c'est pas du tout l'arrivée de l'état d'Israël qui a cristallisé ces trucs là mais en fait ça fait déjà 3000 ou 4000 ans que c'est le bordel et c'est hyper hyper bien c'est très neutre donc ça vaut le coup donc voilà je me régale merci Laurent de mon côté un petit coup de coeur tech regardez ça c'est une mesure pour Christophe c'est un SSD crucial le D1 génération génération 5 de SSD chez crucial NVMe le T705 M2 alors ça glissait idéalement dans une Playstation ou encore dans un boîtier d'un USB-C donc on vous l'a dit un SSD 5.9 génération super rapide jusqu'à 2,4 gigaoctets par seconde vitesse vraiment très rapide jusqu'à 14 500 mégaoctets par seconde en lecture 12 600 mégaoctets par seconde en écriture donc idéal pour une PS5 ou pour un Mac alors là il faut dire mais dans quoi je le mets où sur le Mac il n'y a plus d'emplacement c'est vrai qu'on aimerait bien qu'Apple nous mette des emplacements pour changer nos disques heureusement il est arrivé Sateki regardez ce petit dock de Sateki c'est un petit dock qui s'appelle le Dual Dock Stand il est bourré de vent de regarder de hub c'est un USB-C pour votre Macbooker ou Macbook Pro il le surélève regardez comment il est fait et il intègre 3 ports USB-C tout en assurant la recharge électrique jusqu'à 75 watts 2 ports USB-C je trouve ça rigolo regardez les 2 ports devant c'est bien foutu sans oublier le port gigabit d'Ethernet il y a 2 ports HDMI pour brancher 2 moniteurs en plus d'un display port et puis dessous il y a un petit emplacement je suis arrivé sans le casser pour une fois c'est ma grande spécialité attendez on va y arriver pendant que tu l'ouvres Olivier tu sais que Crucial a le disque que tu as montré il est hyper rapide sur PC mais pas sur Mac Apple est super en retard sur le PCI Express etc et moi c'est dommage parce qu'en ce moment il y a beaucoup de choses qui se passent sur les SSD tu vois on te les vend encore hyper cher dans les Macbooker mais ces disques tu ne peux pas en profiter facilement sur ton Mac là ça monte je ne sais plus à 14 Gbps je crois c'est SSD sur Mac tu es à 3 donc voilà Apple il y a encore des progrès à faire et derrière faites un peu de R&D grillez quelques milliards mettez nous du Wifi 7 et essayez Express 5 et donc derrière et de l'intelligence générative et donc derrière vous avez un emplacement pour mettre un SSD donc à la fois ce dock c'est un dock vous pouvez balader partout pour votre Macbooker le surélever et travailler avec comme j'ai fait durant cette émission je tiens à le refermer et en plus ça se transforme en petit SSD de poche et dedans vous avez 2 Tera de données ça va de 1 2 à 4 Tera donc comptez environ 250 euros pour le SSD avant que vous soyez un fou de jeux vidéo comme l'ami Christophe et ça c'est l'idéal pour votre Playstation 5 à partir de 250 euros pour Crucial et 109 euros le dock chez Atiky achetez-le parce que vraiment c'est pas cher voilà merci Laurent merci Christophe merci Didier merci Alain d'avoir fait beaucoup de kilomètres pour venir nous voir et parler de de l'Apple Car j'espère qu'on aura l'occasion de reparler d'automobile autrement que d'en refaire la F1 et d'en refaire le Mac je pense qu'Apple va nous réserver ça c'est le slime que vous pouvez découvrir dans refaire la part bien sûr qui est en ligne un Ghostbuster c'est la fin de ces 5 ans tu sais ce qu'il a fait Christophe non tu sais ce qu'il a fait Christophe il a donné une boîte de slime à mes gosses ils foutent une plagaille dans la maison ça m'étonne pas il est un peu pourri mon Mac le jour du tournage voilà et n'oubliez pas on refait la F1 c'est tous les lundis également sur la chaîne d'en refait le Mac après un grand prix et à terme vous le savez qu'on refait la F1 dispose de sa propre chaîne YouTube donc n'hésitez pas à vous abonner c'est la fin de ce 5e épisode d'en refait le Mac merci de l'avoir suivi merci d'avoir encore merci d'être aussi une si nombre chaque semaine je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode on va essayer de parler de l'App Store à la fin de l'âge d'or la semaine prochaine de l'App Store et pour être prévenu en temps réel de la ligne de l'émission je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce abonnez-vous à en refait le Mac abonnez-vous à en refait la F1 merci encore pour votre utilité et à la semaine prochaine salut abonnez-vous à la chaîne et à la chaîne